Hey! Ou je devrais dire, oh oh oh! Parce que oui, spécial du temps des fêtes, on fait un épisode. En fait là, vous êtes vraiment plusieurs à me l'avoir demandé. Guillaume, on aimerait ça que tu répondes à tes propres questions. Puis je trouvais ça un peu molo de faire, ok, je vais lire mon propre questionnaire, me poser les questions moi-même, puis répondre. Je me suis dit, quoi de mieux que demander à Yann Bilodeau, mon auteur qui est sur le podcast, que je passe mon temps à flasher. Je me suis dit, une pierre à deux coups, il me pose les questions, j'y pose les questions, puis on essaie de se surprendre dans nos rafales. M'imagines-tu? En plus de ça, je l'avais déjà dit, mais tu sais, Yann, ça avait été la première personne à répondre quand on a fait le test pilote, puis il n'a jamais accepté que je diffuse le dio, parce que le piste, c'est parce qu'il garde. Probablement parce qu'il était en bobette quand on l'a fait, mais c'était juste au dio. Fait que, sur ce, je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui comme invité. Donc, mesdames, messieurs, Yann Bilodeau! Ha ha! Hello! J'étais pas en bogette parce qu'on était sur le même sofa, un à côté de l'autre. Ce qui n'empêche pas que tu sois en bobette à l'occasion quand même. C'est que là, t'es live sur YouTube, hein? C'est vrai? Ben, les gens ont l'air d'écrire sur le côté. Fait que... C'est vrai? On est-tu live? Ça va, 12h13, salut. C'est moi qui ai créé. T'es en live et t'es en plein écran, c'est pour ça. Tu vois pas les gens qui écrivent, justement. Je vois pas que ça écrit. OK, mais si tu... Ah oui, oui, je vois commentaire, je vois commentaire. Bonjour, Guillaume, content d'avoir un live le jour de ma fête. Ben, si bon, je vais vous le dire, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé. C'est moi-même que... D'habitude, c'est toujours Noémie qui crée le... C'est malade! Bon, ben, cool! C'est un spécial du temps des fêtes. Je savais pas qu'on était live. Ben, ok. On va le vivre ensemble. C'est moi qui ai mal créé le lien de diffusion. Fait que j'ai créé live. Ben, regarde, c'est pas grave. J'espère juste qu'ils se savent aussi parce que je voulais l'envoyer aux gens qui sont abonnés. Mais savez-vous quoi? Ça veut dire que vous l'avez avant les Patreons, gang de chanceux. Ben, oui, fait que je l'ai fait live. Ben, regarde, mon erreur, mais... Ça se peut qu'on soit... Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse du temps si tu reçois l'appel. Oui, oui, c'est ça l'affaire. Les gens savent pas, mais... Oh, mon Dieu, Seigneur! Oui, j'ai mon rendez-vous médical probablement entre-temps. Puis, regarde, vous allez avoir accès au début du podcast, puis dans le montage. Ben, salut à tous! Joyeuses fêtes, pareillement! Hey, Moncton! Quelqu'un nous écoute à moi? Josée Benoît, merci! Là, moi, il faut que j'enlève les... Ben, je vais laisser les commentaires sur le site, mais... Fait que ça part, Yann. Je suis très content. Fait que c'est... Effectivement, beaucoup de monde nous avait demandé de... Que les questions me soient posées, mais comme je disais dans l'intro, c'était un peu mollo, là. Fait que je me suis dit, Yann, on l'avait faite ensemble. Puis, au début, on avait aussi créé quelques questions, puis on avait testé. Puis, on avait aussi testé le pacing. Certaines questions que j'ai pas changées de place. Donc, j'ai fait vraiment à chaque podcast que tu devrais le changer. Je sais, mais à chaque fois, je le garde. Puis, chaque podcast, je le commence par... Hey! Et j'ai reçu un tellement beau message, là. C'est une maman avec ses enfants qui m'ont écrit, puis m'a dit, je peux pas croire que t'as arrêté de faire « Hey! » Puis là, j'ai recommencé à le faire. Puis là, ils l'ont repassé, puis réécouté, puis ils crient ensemble. Fait que j'adore ça. Donc, je les salue. Joyeuses fêtes à tous. C'est vrai que tu le racontais dans le podcast de Kevin Raphaël, qui est sorti cette semaine. Exactement. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont réécrit. Ils m'ont écrit cette semaine pour me dire, on était tellement contents. Quel beau cadeau de Noël. Elle m'a dit, ça va être dur de topper ça comme cadeau chez Chris. Ça me l'abandonne pas si haute, là. Un panier de Noël fait la job. Mais oui, regarde. Puis des fois, elle les fait rire rocher, là, puis ça remplace le « Hey! » OK, bon, bien, Yann, surprends-moi. Est-ce que tu te rappelles de notre lien de connaissances? Bien là, c'est oui. Comme c'est dans un super spectacle qu'on devait vendre nous-mêmes des billets pour se faire de l'argent. Ça s'appelait l'humour en gros au bar de Gémeaux, qui est maintenant le… Je sais pas comment… Barron mardi, maintenant, mais… Le barron samedi, je pense. Samedi, oui, c'est vrai, parce que le barron mardi n'existe pas tant. Puis on participait les deux à un concours. Puis je faisais un numéro sur ma blonde sourde et ma blonde aveugle, qui était complètement faux. C'était vraiment juste un prétexte pour faire des jokes de sourd et d'aveugle. Puis je passais le dernier après l'entraque, puis t'es venu me voir à l'entraque, puis t'es fait « Là, tu viens de faire un bon numéro sur les sourds aveugles, puis moi, je vais en faire un numéro sur mon frère sourd. » Puis tu passais le premier, je pense, après l'entraque. Ouais. Puis t'as même commencé en disant « Genre, je suis allé vômer. » Ouais. Le gars avant moi. Puis on s'est dit tous les deux rendus en finale. Exactement. Puis moi, en finale, j'avais pas un très bon numéro. Puis toi, t'as fini deuxième, je pense. J'avais fini deuxième, exactement. Éric Certozini, qu'on salue. Oui, oui, on le salue. Je pense que, le pire, je pense qu'il suit le podcast. Parce qu'il a commenté l'autre fois, puis je me suis dit « Il doit pas avoir 1000 Éric Certozini. » Fait que, mais oui, je me rappelle de ça. Puis ça, je le dis aux gens, puis s'il y a du monde de l'humour, de la relève, c'était tellement inacceptable. On participait à un concours, il fallait nous-mêmes vendre des billets. Ça nous coûtait 100$ pour participer, puis on recevait 20 billets à 10$. Fait que, si on en vendait 10, on rentrait notre argent. Puis si on en vendait 10 de plus, on faisait 100$ pour jouer sur la soirée, ce qui est inacceptable. Sauf que, c'est des billets complètement impossibles à reproduire. J'avais juste les photos copiées. Moi, je n'avais vendu 26$. J'avais fait 160$. Puis c'est là que j'avais fait « Ok, l'humour, c'est payant. » Je pense que j'en ai vendu 30, oui. Parce que ici, j'avais recopié. C'était juste en Word. Puis à partir de la fois d'après, il est numéroté. Tu sais, voir que la fille apporte « Checker le numéro ». Encore là, je pense qu'il était content. Je me rappelle, il y avait genre… Je pense que le gars s'appelait Mario. Puis lui, il voulait faire ça pour le fun. Yann, il avait comme vendu un billet à sa femme. Puis ça lui avait coûté comme 90$ participer. Puis se rendre compte que l'humour, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Fait que oui, oui. Exact. Oui, c'était ça, Yann, notre lien de connaissance. Puis je me rappelle que pas longtemps après ça, je t'avais dit « Ça serait cool si tu voudrais écrire pour moi. » Puis t'as fait « Non, non. » Si tu voulais, sûrement. Non, mais dans ce temps-là, en 2010-2011, je disais « Ici, ils ne mangeaient pas les raies pour moi dans ce temps-là. » Après ça, j'ai terminé mon cours de français. Mais en fait, après, c'est que l'animateur de ce show-là avait voulu organiser un show Jésus, qu'on était comme 4-5, qu'on vendait les billets encore. Puis il nous avait demandé une, deux. Puis nous, on avait cliqué en brainstorm. Puis il y avait un autre dude qui voulait faire un numéro, une thèse sur les itinérants. Parce qu'un numéro, il n'y avait aucun crise de gag. Mais il fallait juste dire à quel point, il fallait juste dire à quel point, « Hey, ces gens-là, c'est tough. » Puis tout ça. Puis nous, on était quand même écrits, « Ça va te prendre des gags. » On s'était rencontrés à 6 au Second Cup. Puis il fallait écrire pour le maître de cérémonie. Oui, c'est ça. On s'aidait tous dans nos numéros. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'aidait tous dans nos numéros. On a trouvé le joke de l'autre. Puis le but, c'était de louer le Jésus puis de vendre nos billets encore nous-mêmes. Puis, oh oui. Ah, c'est bon. Mais hey, je veux juste saluer Jean-Robert qui est au Saguenay. C'est écœur, hein? Le monde nous écoute de partout, là. Il y a du monde de l'Europe. Le monde va savoir si tu as une amygdalaise. C'est hot, tranquille. Notre lien, oui, oui, c'est ça. Quand je vais faire mon rendez-vous médical, me connaissant, c'est sûr, j'ai oublié de me muter. Mais Yann, ça va être là qu'on va avoir tes talents d'impro. Tu vas peut-être en avoir pour un 10-15, là. Je répondrai à des questions des gens. Parfait, oui. Préparez-vous des questions. Puis, soit je réponds des questions sur Guillaume ou sur moi. Yann, il me connaît quand même relativement bien. On a fait le concours aussi de Dégelis ensemble en 2011. Je pense que c'est là qu'on s'est plus connus que le concours. On a fait 9 heures de chars. C'est ça. On avait quand même cliqué. Puis, j'essayais de savoir si on avait déjà travaillé ensemble avant. Je n'ai pas de souvenirs qu'on a tant fait de show entre Dégelis et les Gémeaux. Les Gémeaux, le bar. Le bar. Mais pourtant, on a fait la route. On a embarqué ensemble pour monter. Je pense qu'on a plus fait de show avec Dave Arbizek qui avait gagné une trentaine d'années d'avant. Puis, moi, je connaissais Dave. Je pense que c'est comme ça que le lien s'est plus fait. On a Chico Stello qui est à Paris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on la salue. Ou on le salue. Chie, ça doit être une fille. Mais regarde, il n'y a pas de jugement. Il, chie, elle, lui, il. Bonjour. Bonjour. Et l'aile. Oui, il y a ça. Je me rappelle, Dégelis, Dégelis, Saint-Hyacinthe. Wouh! Si, tu n'auras pas de focus. Là, vous allez vivre, c'est quoi? brainstormer avec Guillaume Pinot. Vous allez vivre, c'est quoi? On a un texte à écrire, on a une chronique à écrire. Et là, Guillaume, sur le côté, s'il voit quelqu'un passer, il voit, on reçoit un texto, je le perds. Ça, ou aller manger au resto, puis il y a une TV, puis c'est terminé. Je sais, je suis tellement de marde pour ça. Mais Yann, est-ce que tu te rappelles notre arrêt au McDonald's en montant à déjeuner? Ben oui. Ben oui. Tu voulais un petit Batman, un petit jouet Batman. C'est un de mes premiers gros fourris avec toi. Tu voulais un petit Batman, puis la fille a sorti, puis je pense qu'elle a mis le Joker de côté, puis un autre bonhomme, puis là, t'as fait ça. Ça, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Batman, que tu me sors ce bonhomme-là. Elle sait que ça m'a fait rire. Oui, j'avais demandé un Batman. Là, je viens de boire un café, un moccacino, pendant le début du podcast, puis là, j'ai vraiment chaud. Fait que Yann, c'est là ta première impro. Je reviens dans une seconde. Bon, on va saluer les gens de Nouveau-Brunswick, les gens de Paris. Il y a quelqu'un de Saint-Hyacinthe qui... C'est correct que tu ne participes pas au côté international, puis tu as le droit de dire des si j'aurai aussi, je pense, que tu es Saint-Hyacinthe. Fait que c'est le temps. Si quelqu'un... Une question, c'est... Ah, Guillaume est revenu. Préparez-vous aussi. Yes, ça me va. Guillaume va partir souvent. J'ai tout entendu. Non, c'est juste, j'avais chaud. Ça n'a pas de bon sens. Parfait. Il est 18h20. Bisous. Bon, Yann, quel est ton mot préféré? J'ai cherché longtemps, parce que là, on ne pourra pas croire que je suis surpris par des questions. Hé, moi, je n'ai même pas cherché, c'est ça l'affaire. C'est quand même que j'avais déjà répondu. On le sait que c'est Pupit. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais le mot prénom pour vrai. Je trouve que prénom c'est un beau prénom. Ce n'est pas juste un gag. Puis sinon, le seul nom qui me venait, puis c'est l'autre, j'en ai parlé à une amie qui a saissé sur son nom de famille. J'aime le nom de famille La Montagne. Puis je ne me souviens plus de qui. Il y a quelqu'un qui avait parlé qui aimait un nom de famille aussi. Mais j'aime le nom de famille La Montagne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme par ce nom de syllabe tranquille. Même le mot Montagne, je pense que c'est ça. J'avoue que toi, Yann, les gens qui ne savent pas, Yann, il est soit calissement chiant ou une encyclopédie sur pattes. Mais j'irais plus pour calissement chiant. Mais il retient tellement d'affaires. Fait que là, il va faire... Ouais, non, je me rappelle que dans le podcast pendant le 39e, ça doit être... T'es bon là-dessus sur ton podcast. Sur ton podcast, t'es bon. Ouais, bien, je retiens des barbouillettes sur mon boule risque. Je te dirais qu'après ça, j'étais assez mollo. Mais oui, je retiens certains trucs, des affaires qui m'ont plus marqué. Mais ça, pour ça, j'avoue que tu retiens des trucs beaucoup. Fait que ça, effectivement, mais je ne sais pas. C'est Jean-Prément qui aimait une autre famille. Ah oui! Gaboury? Ah oui, Gaboury. Comme mon docteur de famille. Il aimait Gaboury puis il aimait aussi Frangelico. Qu'est-ce que tu veux élaborer sur Pupitre ou tu l'as assez fait dans tout? Pupitre, c'est la prononciation. Je trouve que ça se dit bien Pupitre. Je trouve que c'est un mot le fun à prononcer. Moi, j'ai toujours été très académique, très scolaire. Quand je dis Pupitre, dans ma tête, je vois ma classe de sixième année, moi, à l'arrière complet gauche. Ce n'est pas une joke puis je le fais dans un nouveau number que j'ai fait sur la religion. Mais j'avais vraiment dessiné deux croix gammées à chaque bord de mon nom parce que j'avais aucune idée de ce que ça représentait. C'est inaccessible. Je m'étais fait chicaner en direction. On m'avait expliqué que c'était ultra raciste. Je pensais vraiment que c'était un logo de hockey. Après ça, on m'avait demandé puis j'avais switché. J'avais fait Guillaume puis chaque bord j'avais écrit deux signes de peace. Puis ça, on m'avait dit que c'était correct. Fait que, oui. Voilà. J'aimais ça, la petite chaîne qui levait, qui tenait la... As-tu eu des pupitres toi de même ou tu avais les pupitres genre toutes pogner dans un bot de métal puis que ça rentrait en dessous mais il fallait que tu regardes tout le temps. Je n'ai pas souvenir d'avoir des pupitres qui se levaient. Nous, c'était vraiment les années 90. Donc, moi aussi. Du coup, tu parles... T'as quel âge, Yann? J'ai 32. Ah ben, j'ai 38. J'ai 6 ans de plus. J'ai un primaire de plus que toi. Ah oui. Fait que, oui. T'as souvent gradué. T'as gradué à quoi? 2000? 2000? Du secondaire. Oui, oui. 2000 piles. Non, pas du plus. J'ai gradué. Mais je suis en secondaire 2001. PIN 2000! Ah oui, c'est vrai. Le roi du bal. Ça vient de là. Bon, parfait. C'est quoi le mot que tu détestes? C'est pas tant un mot que les hyperlatifs. Les gens qui disent comme « ever ». Comme ça, c'est la meilleure affaire ever. La meilleure affaire au monde. C'est ça, ça me gosse en estime. C'est la pire route au monde. C'est... Non. Il y a vraiment des pires. Toi, dans le fond, t'as de la misère avec Pierre-Bruno Rivard dans le fond. Si j'ai bien compris. Je n'ai pas souvenir qu'il fait tant que ça, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais ça, il finit beaucoup par « oh, il mène une pire affaire au monde ou meilleure affaire au monde. » C'est ça que ça me gosse. Je comprends. Tu vois, moi, j'ai beaucoup, beaucoup relate avec Alex Barrette quand il disait « moi, flabbergasté, quelqu'un qui dit ça, dans ma tête, je souhaite des petits malheurs, genre manquer une marche de trottoir, tomber à cheval sur son vélo. » Tu sais, je veux un peu de douleur, c'est inacceptable, flabbergasté. C'est qu'il n'y a pas le terme francophone, par contre. À basse-auté, non, je ne sais pas. C'est comme plus dur, je trouve, de... Je t'ai estomaqué, peut-être, plus que flabbergasté. Je ne sais pas. Mais, moi, c'est nouveau, Yann, c'est nouveau avec les recettes de Noël et tout qui sort. J'ai toujours dit, moi, le mot « éjaculation », toujours haït ce mot-là. Mais tu l'aimes? Non, non, mais il y en a un qui l'a popé, le mot « babeur ». Tout ce qui est au « babeur », ce mot-là, me rend... Ça me pogne ici, dans la nuque. Quelqu'un qui dit un petit biscuit au babeur, je te tue. J'haïs le mot. On dirait, ça m'insulte. Déjà, tu dis « beurre », puis personne ne veut de biscuit au beurre. Il y a une annonce qui roule à la radio en ce moment, qui ne voudrait pas d'un biscuit au beurre aux pépites de chocolat? Dis juste biscuit au beurre de chocolat. Dis pas! C'est comme « qui veut un biscuit à l'huile et aux pépites de chocolat? » Dis pas ça! Ah non, « babeur », ça m'écoeure. Non. Voilà. C'est le nouveau mot que je déteste. Ah yes! Merci de ton partage. Très bon. C'est quoi ta drogue favorite? Tu sais que je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Ah! Je n'allais pas! Est-ce que tu veux prendre un guess? Je pense que tu le sais. Toi? Ça doit être le Pepsi, là. Ouais. C'est pour vrai, c'est la chose qu'on dirait que je me vois... Tu sais que tu me dis « si tu fais un mois sans la Pepsi, je vais avoir de plaisir. » Puis tu sais, je ne m'en claque pas huit par jour, mais si je m'en mange, on dirait qu'il m'en faut un. Il faut que... La liqueur, ça peut être un coke, mais pour moi, c'est ce que j'ai le plus de misère. Les autres affaires, je pourrais arrêter un bout de temps, là. Easy Breezy. Bien, je pense que comme toi, coke diète, je ne suis pas capable. Puis même quand j'essaie d'arrêter, je peux faire un mois sans coke diète, puis après ça, j'ai une rechute de j'en bois six par jour, là, tu sais. Puis il y a mon dentiste qui m'a dit « C'est pas bon pour tes dents? » Ouais, mais regarde, maman Chris, je vais mourir jeune. Mais j'aime tellement ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis je n'aime pas le coke tout seul. Je n'aime pas le coke zéro. Puis tu sais, il y a tout le temps du monde, je sais qu'il y a une affaire en ce moment qui s'appelle le Pepsi, genre, ils se rendent compte que le Pepsi est meilleur au goût, mais que les gens sont tellement habitués de voir les pubs, puis le monde, puis le bonheur de coke que quand le test n'est pas à l'aveugle, ils disent qu'il y a mieux le coke, mais à l'aveugle, il y a mieux le Pepsi. OK. Puis moi, je suis capable, easy, de dire coke diète, coke, Pepsi, Pepsi diète. C'est un test à l'aveugle à manger des biscuits au dents de chaque. C'était à New York, puis le monde disait tu peux pas le faire, puis je l'avais fait, puis le monde capotait, fait que je garde tout comme tu disais. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est le côté vraiment difficile que t'es. Oui. T'as le côté gueule qui finalement, c'est un don, tu vas te dire? Je suis un super goûteur, c'est ça que ça veut dire. Non, mais ça existe, hein? Super goûteur, c'est qu'ils ont plus de papilles. Ouais, ouais. Sauf que, tu sais, Tracadie, originaire de Tracadie, mais habite à Moncton depuis plusieurs années. Merci, José Benoit. Il y a moustache for everyone, Isa, qui dit K-cool, José. Mais c'est elle qui a la question. Si vous voulez répondre à la prochaine question, tout le monde, c'est le temps. Quel est le son ou le bruit que vous aimez le plus entendre? Yann, quel son t'aimes entendre? À part la clim que je t'ai installé. T'es encore plus installé là. Mais je pense que c'est des ovations. C'est comme une foule qui applaudit, qui, c'est aller voir, tu sais, des fois, je vais réécouter des highlights de sport pour entendre la foule. Ouais. Comme une foule qui pop, comme mettons, en termes de lutte, c'est beaucoup ça. Qu'on dit une foule qui pop, comme soit justement qu'un lutteur arrive, tu sais, à la lutte, c'est une des meilleures places pour ça. Ouais. Puis sinon, au hockey, tu sais, la remontée historique, j'étais là, mais ce que j'aime aller réécouter, c'est le monde cheery quand Kovalev score le cinquième but. Et à l'inverse, par contre, quand j'haïs comme, mettons, j'aime aussi entendre une foule s'éteindre, je peux aller revoir un highlight de, mettons, Toronto qui mène 5-0 et qui paire, je vais aller écouter le dernier but parce que c'est ce que j'aime. Mais ouais, les foules, juste comme en unisson, j'aime vraiment ça. Parleur de Toronto, as-tu vu Dubois en St-Matthews en train de se reproduire sur glace? Ils ont comme... Non. T'as pas vu ça? Faut que t'ailles le voir. C'est pas une bataille, c'est pas... C'est du genre de wrestling. Dubois, son hockey, est pris dans St-Matthews, même pas qu'il réussit à se libérer. Il le tient quand même à terre. Tout le monde, tout le monde dit que Matthews est un peu une wuss puis les autres font Dubois. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un a écrit « Is it mating season? » C'est vraiment une drôle de bagarre. Mais Yann, pour ça, c'est aussi, tu réussis à me faire écouter. mettons, moi, je suis pas un fan de lutte, mais l'autre fois, tu m'as fait écouter une affaire de « Ah, ça, c'est la toune d'un gars qui revient puis là, le monde est comme un peu en feu puis je sais que c'est pas clair, mais tu vas pas mieux l'expliquer que moi. » En fait, c'était le retour de CM Punk après 7 ans à la lutte qu'on était au chalet puis j'ai fait « Hey, je vais juste écouter ce bout-là. » Puis pour vrai, la promo, je l'écoutais un petit peu, on continuait à jouer puis je continuais à l'écouter un peu de côté. Mais oui, je voulais surtout entendre la crowd popper quand ils rentrent. Mais c'est ça, une foule contente. Comment tu peux ne pas être content? Sauf que c'est des fans d'élix, mais sinon... Moi, j'étais là en 2010 quand on avait changé de goaler, on avait mis Alak puis on s'était rendu, on avait battu Washington au sixième match pour se rendre au septième chez eux et je pense encore à ce jour que c'est le record de Decibel au Centre Bell. Pendant un bout, en tout cas, c'était ça. Il n'y a pas été battu la ronde d'après quand la pierre a scarré contre Pittsburgh? Moi, je me rappelle que le septième match c'était genre Dale Weez qui a compté. mais ça, c'était le septième match. En fait, contre Washington, c'était... Dale Weez s'est compté contre Pittsburgh. Contre Washington, c'était... Payitch? Non, je ne sais pas. Mais c'était un match à la basse-cour aussi dans le septième match, mais... Mais ouais, mais je pense quand la pierre a scarré en wrap-around contre Pittsburgh dans le match 6 aussi, je pense que ça avait battu le record. Un wrap-around, ça restera toujours... Moi, le wrap-around, je me rappelle de Max Lapierre, c'était contre Philadelphia, mais finalement, on s'était fait péter ce match-là. Puis on avait perdu des séries. Mais c'est le match que j'avais acheté une brique qui est toujours là puis je ne l'ai jamais trouvé. Même pour... Mais là, il doit être dans les tours. Mais tu sais, même côté foule, tu sais, mettons, à la fin de tes shows, quand je sais que ça finit puis qu'il y a un pas puis tout ça, je sais pas, j'aime ça, c'est comme une foule qui vit des choses. Mais mettons, mettons que les gens voudraient vivre des trucs de foule par rapport à mon show, y'a-tu une place qui peut se rendre? J'ai un site internet, tu sais, c'est quoi? C'est niaiseux. Ça me semble, c'est pas loin de mon nom en plus. Des fois, j'oublie mes affaires. Laisse-moi, je te retourne dans des textes, on doit l'avoir écrit au moins une fois. On doit l'avoir au moins dit, prononcé, jamais je croyais que je n'ai pas osé me plugger. GuillaumePineau.com, manquez pas ça. Il y a aussi un fan club, le TroisPineau.com. Oui, un son du train de marchandise, c'est bon. Y'a plein de monde qui sont d'accord qu'il y a un pop de lutte. Une glace qui pop, une glace, Josée Benoît, une glace qui pop quand tu verses un Coke Diet pas complètement froid. C'est vrai que c'est bon. Une glace qui craque quand tu marches dessus, c'est un peu moins le fun. Oui, ça dépend où. C'est comme moi, dans le bois, il y a un petit ruisseau, mais il n'est pas cru. Moi, j'aime ça craquer de la petite glace blanche. Oui, au niveau des foules aussi, pour juste te relancer. J'adore à Boston, au Fenway Park, quand part la toune Sweet Caroline et que tout le monde fait « Oh, oh, oh » ensemble. Ça, c'est un bon moment. Moi, mon son favori, très, 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 très quétaine, mais ça sera toujours ça. Moi, j'aime ça me coucher sur le dos, mettons, dans une forêt, que ce soit en camping ou que ce soit au chalet, puis juste checker la cime des arbres. Cime des arbres, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps qui est le top, top, top de l'arbre, puis voir le vent pogner dedans puis entendre les feuilles, j'adore ça. J'ai un petit gazebo au chalet. Des fois, je vais juste m'asseoir puis je check les arbres avec le vent dedans. J'adore ce son-là. Guillaume, pour ton info, Vincent Desarnais est un ami de mon fils. Tu devais avoir un bâton et il n'a pas oublié cet été quand il revient des États-Unis. Ça, c'est un gars de parole. Jeff Parkin. Ça va être trois fois ta grandeur. Oui, exactement. Tandis que si ça avait été David Desarnais, j'aurais pu avoir deux bâtons puis on ne s'en serait pas rendu compte. Mais oui, on avait eu un échange. C'était deux billets au vieux clochier de Magog contre un bâton. Je disais, je m'en fous que ce soit un Yous ou un Nef, je veux que ce soit autographié. Merci, Jean-François. On poursuit, Yann, avec le son ou le bruit que tu détestes le plus, t'entends. ton estide « hey » au début. Non, mais j'étais avec toi là-dessus, les bruits de bouche, les bruits de bouche puis les choses récurrentes. Tu sais, comme quelqu'un qui peut faire un bruit qui ne s'en rend pas compte. Ça, là-dessus, on s'entend très, très bien, je pense. Quelqu'un qui claque un stylo, qui saute du pied, ça, ça me gosse. Des craquements qui ne sont pas les miens. Moi, je peux craquer mes doigts, mais quelqu'un qui craque ses doigts, tu sais, qui est punk de même puis qui est craque de côté, je ne suis pas capable. Cracler comme de même, tu vois, comme ça vient de faire, mais pas ceux qui se les pognent puis qui se les slagent de côté, je ne suis pas capable. Ceux qui se pognent le cou puis qui se le tordent puis qui se le craquent, eux-mêmes, j'haïs ça pour mourir. Puis, nouveaux sons, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans le podcast, mais les craquements sous l'eau, je ne sais pas si tu as déjà pris soin d'aller en dessous de l'eau puis écouter quelqu'un qui se craque les doigts, ça fait un bruit sourd, ça m'écoeure. Ça, ça t'arrive vraiment souvent de le voir, de l'entendre. C'est rare, mais ça arrive. Sinon, des chuchotements, je suis d'accord, Audrey, quelqu'un qui chuchote, mais moi, ça restera toujours quelqu'un qui sape, quelqu'un qui sape ou qui respire fort ou quelqu'un qui a une crotte de nez de travers qui chiffre du nez. Quelqu'un qui respire fort, je suis d'accord aussi. Je suis sort d'un studio que j'avais un casque puis des fois, le réalisateur, on l'entendait respirer puis comme, ouais, c'est vrai ça. Tu sais, mettons, en humour, des fois, je comprends, quelqu'un fait quelque chose un peu actif puis là, il est essoufflé dans le micro, mais quelqu'un qui est toujours essoufflé dans le micro, un moment donné, je suis comme, là, get their shit together, là. Je sais qui tu parles, mais, mais, ouais, puis c'est ça, quelqu'un qui mange la bouche ouverte. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est parfait là-dessus, on s'entend. Yann, oh, je ne sais pas celle-là, quel a été ton premier deuil? Il y en a comme semi-deux, mettons, le deuil de quelqu'un qui est décédé, c'est mon grand-père, mais pour vrai, niveau mort, les deuils, je les fais quand même assez rapidement, je suis quand même assez fataliste de, je fais plus facilement les deuils de mort que les deuils, mettons, tu sais, je ne sais pas comment dire d'événements ou de relations amicales ou même amoureuses. ça, j'ai plus de la misère quand la chose est encore là, quand elle est encore possible. Mais, c'est, de se souvenir, ce serait quand ma meilleure amie est partie aux États-Unis, quand j'étais, quand j'étais la quatrième année, la dernière journée de quatrième année, où est-ce que ça en allait vivre aux États-Unis, genre, je me souviens, je suis arrivé chez nous et mon père s'en allait travailler puis je braillais puis il a fait comme, oh, il y a quelqu'un qui s'est tapé dans l'œil puis je me souviens, genre, qu'ils me prennent dans ses bras puis que je braille puis qu'il était comme, ça, je pense, c'est la, mon premier deuil, je pense, c'est Catherine qui est encore une, qui est encore ma meilleure amie, mais qu'on s'est perdu de vue quand même pendant quelques années. Puis là, maintenant, il y a une pandémie, mais sinon, on se voit environ deux, trois fois par année. Mais, je dirais que c'est Catherine. mon premier deuil. C'est-à-dire que je trippais dessus aussi un peu ce que c'était ma meilleure amie. Ça, c'est ce qui est habituel du soir de noir. C'est un double deuil. Oui, oui, c'est ça. Mais, oui, ça, c'était ça. Bien, merci de ton partage, Géant. Yes, je l'ai eu. Toi, Guillaume, mon premier deuil. Mon premier deuil, ça a fait 30 ans cette année, le 12 septembre, mais c'est, c'est mon grand-père, Pinault, grand-papa Georges. C'était mon parrain, oui, c'était mon parrain. je sais que je l'ai partagé sur mon Facebook pour ceux qui me suivent et qui l'ont vu, mais je me rappelle de tous mes cadeaux de mon grand-père. Je vais te le montrer parce que je le garde, ça fait, je l'ai eu quand j'avais six ans. C'est un petit chat, il est mort, mais je l'ai. Non, je l'ai eu quand, c'est pas vrai, je l'ai eu quand j'avais cinq ans, ça fait 33 ans de ça, je le garde encore, j'ai cherché en attendant Moustache Forever Run qui dit la voix de la madame de Virgin Mobile. Qui zosote? Non, pis le monde qui zosote. OK. Elle a dit tellement le monde qui zosote qu'elle a écrit sossote, ça fait qu'il n'a pas question qu'elle écrit une autre. J'ai gardé Pico Pino, je l'avais appelé Pico Pino parce que ses fesses avaient deux P, pis ce chien-là, c'est mon cadeau de mon grand-père quand j'avais cinq ans, j'ai arraché son nez, je me rappelle plus quand, pis jamais je vais m'en débarrasser. Je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir un enfant, pis il y aura ce toutou-là, mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser de Pico Pino, pis après ça, l'année d'après, j'avais eu un camion Tonka, je l'ai écrit, j'ai dit, hey, mon grand-père qui nous a quittés, pis ça fait 30 ans cette année, pis mes parents ont retrouvé le camion Tonka dans la remise à la maison, ça devait être en dessous de je ne sais pas quoi. Nous, on avait un baril avec tous nos jouets, pis mon père, à un moment donné, a dû jeter, pis dans le fin fond, il avait le Tonka, il l'a retrouvé, pis il me l'a donné à ma fête cette année. Hey, quand j'ai ouvert la boîte pis j'ai vu ça, je me rappelle, on était aux Eskoumins pis c'était inexplicable. J'étais juste, j'étais tellement, fait que là, il est rendu au chalet, j'ai mon petit Tonka, mais ouais, fait que grand-papa Georges, pis tu sais, j'y pense encore, j'allais pas tant connu, j'avais 7 ans, mais reste que c'est ça. Pis c'était, tu sais, aussi dans le temps, parce que maintenant, c'est beaucoup plus, les gens sont plus incinérés, mais tu sais, l'exposition sur 3 jours, pis l'enterrement, pis fait que tu sais, j'étais là, j'étais là pendant les 3 jours, au salon funéraire, pis tout ça, ça a été vraiment quelque chose de dur, pis j'ai été pendant quasiment un mois à l'école, comme tout le temps dans l'une, pis pas comprendre, tout ce qu'il me demandait, je disais mon grand-père, pis là, je pleurais, pis là, ça a fini par passer, pis c'est fucked up parce qu'il est mort le 12 septembre, pis ma fête, c'est le 27 septembre, fait qu'on dirait que ça avait comme miné tout ce mois-là au complet, fait que ouais, ça a été, ouais, Georges Pinot. J'ai perdu une grand-mère à peu près 6-7 ans aussi, mais tu sais, je me souviens des funéraires que j'ai braillé beaucoup, mais je braillais parce que mon père braillait, tu sais, je me souviens que je voyais, pis à un moment donné, à la fin, ma plus vieille des cousines est allée en avant, pis elle a comme dit un petit message pour notre grand-mère, tu sais, que moi, mon seul souvenir, c'est qu'elle donnait des becs mouillés, pis j'haïssais ça, là, tu sais. Pis là, elle a dit quelque chose, pis s'est mis à pleurer, pis là, ça, tous mes oncles, quand tout le monde s'est mis à pleurer, fait que là, je me suis mis à pleurer, mais comme là, une fois que ça a commencé, j'arrêtais plus, après ça, on allait à l'église, tu sais, pour les funéraires, pis comme là, je braillais non-stop, mais tu sais, sans vraiment réaliser, tu sais, je braillais parce que les gens étaient tristes, là, tu sais, pis mon grand-père, c'est ça, il y a un petit moment, pis au funéraire, à la fin, il était incinéré, tu sais, pis ma soeur a écrit un texte, pis c'est ma cousine qui l'a lu, pis si ma soeur a été pas capable, pis là, à la fin, tu sais, on part, on passe tous devant l'urne, pis moi, je vois qu'il y a comme des gouttes sur l'urne, pis je fais comme, voyons, c'est quelqu'un braillé sur l'urne, fait que tu sais, je l'ai su avec mon pouce, là, je parlais à ma soeur quand même à elle, pis je dis, ouais, il y a des gouttes, pis ma soeur, moi aussi, j'en ai envie que ma soeur a fait genre, ben, c'est l'eau bénite, on a débélié notre grand-père, fait que là, à la fin, on est retourné, pis on a remis de l'eau bénite dessus, pis là, tu sais, ça nous fait zérer, pis, mais tu sais, je pourrais pas dire, ça a pas été des longs deuils, là, tu sais, j'ai vite passé à autre chose, mais pour revenir à ton grand-père, tu sais, j'ai trouvé ça beau, il y a deux ans, quand je mangeais mon McFleury dans le char, pendant que quelqu'un a eu un extant de char, on allait à des funéraires à Saint-Hyacinthe, pis t'as arrêté sur le bord du chemin pour aller voir la pièce tombée à ton grand-père, tu sais, de donner une petite table dessus, pis ça, pis j'ai trouvé ça beau, que tu aies ce petit rituel-là. J'ai fait, ouais, j'ai fait beaucoup ça, les, ouais, tu sais, mettons, à toutes les fêtes des mères aussi, je vais, j'essaie d'aller voir, avant, je mettais des fleurs, pis tout ça, mais là, à cette heure, ils ont comme des nouvelles réglementations à Saint-Hyacinthe, des callus, là, où il y a des turd dessus, fait que ça donne rien de flowé pour des fleurs, il y est coup, ou il y est jette, mais, ouais, j'aime bien ça, tu sais, pis moi, je pense pas qu'il y a rien après non plus, je veux pas empiéter ces autres questions, mais, cet été, je travaillais, tu sais, à radio le matin, tu sais, parce que t'écrivais quand même beaucoup mes chroniques, pis, je travaillais avec Joannie Gontier, pis Joannie, elle est vraiment ésotérique, limite, genre, elle porte des, pis c'est pas des blagues, là, les gens, elle met des pierres précieuses dans son soutien-gorge à chaque jour, là, ça, j'ai ri d'elle avec ça, et, à un moment donné, elle disait, tu sais, moi, je demande d'avoir des signes, pis là, je suis comme, des signes, là, ça va, tu sais, si tu demandes d'avoir, je sais pas, moi, de la pluie, pis le lendemain, il pleuve, tu penses que c'est ton grand-père qui t'en va de quoi, elle dit, non, mais tu peux demander des signes clairs, là, tu sais, pis moi, je me rappelle que j'avais juste, j'étais, j'y crois pas, mais je vais le faire, là, un soir, pis ça filait mon lot, pis j'étais en train de promener Pauline, la golden, pis là, j'étais en train de marcher, pis j'ai fait, hé, j'ai dit, c'est niaiseux, là, mais tu sais, je travaille avec Joannie, pis à chaque matin, elle me met ça dans la tête, j'ai dit, si grand-père, tu peux me faire un signe, j'aimerais ça, tu sais, pis elle avait dit, tu peux demander, là, tu peux demander de voir une heure précise, souvent, j'ai dit, mais cette heure-là, je vais finir par la voir par moi-même, pis je vais penser que c'est ça le signe, fait que j'ai demandé, soit de voir des pés, tu sais, pis j'ai dit, tu sais, le pé de Pinot, pis tout ça, pis le stamp à mon père, fait que j'ai demandé ça, pis je sors du parc à chien, je marche, pis il y a une vieille tercelle, tu passes à côté d'un parking? Non, non, oui, oui, j'ai vu plein de pés de parking, mais je suis passé, je marchais avec Pauline la golden, et on était sur une rue, j'apprends jamais à cette rue-là, pis il y avait une vieille tercelle, pis dans la fenêtre arrière, j'avais un chien comme Pico Pinot, couché, genre un vieux toutou, couché, pis là, j'ai vu le double P avec le petit os, ses fesses, pis j'ai fait, ça se peut pas, pis là, je me suis retourné, genre, pour faire comme Chris, il y a de voir quelqu'un qui voit ça avec moi, pis là, j'ai juste souri, j'ai continué à remarcher, et depuis ce temps, chaque jour que je vais promener le chien, je repasse cette rue-là, pour rester, j'ai jamais revu le Chris de char, pis à tous les fois, je me dis, hey, fuck you, le Joanie, c'est un hasard du Chris, mais cette journée-là, je me rappelle que ça m'a fait comme un petit, il doit peut-être avoir quelque chose, quelque part, qui a peut-être entendu ça, ou encore une fois, c'est un méchant hasard, mais bref, j'étais bien content de revoir un petit, un petit toutou avec deux P, c'est fun, fait que c'est ça, voilà. Je poursuis, Yann, avec la prochaine question, qui est, quel est ton blasphème préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église. Non, non, OK. Je pense que c'est calice. Oui? Je pense que c'est calice. Mais je suis un peu aussi, tu sais, en ce moment, avec toi, le Q, j'aime ça le mettre, à la fin de ce fin mot, mettre des seins avant aussi, tu sais. Oui. Cinq choses de Q, je sais pas, tu sais, comme ce qui va sortir, pour être l'anément, mais je pense que celui que j'utilise le plus, c'est Calice. parce que dans plusieurs, il peut vouloir dire plusieurs affaires, puis il peut, autant être positif que négatif, fait, ouais. Puis sinon, je suis au secondaire, j'ai une passe calvace, là, que mon ami était camarée de dire ça. Il y a personne qui dit ça, puis j'étais comme, c'est bon, vous êtes en calvace. Ouais. Ben moi, c'est la grande, la grande triade, là, de Cite-Tabarnak de Calice, ou Cite-Tabarnak. Tu sais, il y en a un, il y en a un qui sort vraiment, on point, quand je fais le saut, c'est lui que je dis. Sinon, verra de cul, c'est lui que je dis beaucoup, mais mettons, je me fais couper en char, j'ai tout le temps l'expression que, je vais dire, c'est sûr que tu me niaises, tabarnak. Celle-là, celle-là, il vient vraiment beaucoup, là. C'est sûr que tu me niaises, tabarnak. Il y en a un bon chialeux, moi. Ouais, ouais, tu le sais. Mais je me suis rendu compte, c'est fou. Je chiale pas pour impressionner le côté passager, tout seul, je chiale autant. Des fois, je fais, hé, ça va, tu parles tout seul dans ton char, t'es rendu à quel âge je suis? Mais j'ai, ouais, ouais. Fait que souvent, je me pogne avec. Moi, en char, je suis plus comme, ah, OK, OK, tu fais ça, all right, comme on. Mais si je cherche un parking, je deviens un peu plus inquiet. Parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir ton grand. Grand-Papa Laurier. Ouais, c'est ça. Mais Grand-Papa Laurier, c'est le grand-père à Nelly, mais c'est lui qui m'a donné le parking. Ouais, mais vous avez rien, moi, j'ai pas rien avec Grand-Papa Laurier. Je demande pareil. Faut que je m'introduise, faut que, regarde, la prochaine fois, en char, peut-être, tu me présenteras plus officiellement. Comme ça, je vais pas avoir un parking. Ouais, je vais le faire. Parce que, hé, moi, si on se sépare, je le garde pareil, les gars, là. Hé, regarde, là, on se connaît assez. J'ai assez conduit. Je peux-tu… Ouais, qu'est-ce que c'est d'autre? Il y avait une autre affaire en char que je me sens… Hé, j'allais oublier. Mais, ouais, ouais, je chiale vraiment beaucoup trop. Je faut… Ah, ce que je dis, je suis rendu comme une vieille personne, aussi. Je fais tout le temps, pis je le dis, pis Annelie est rendue comme moi, là, elle embarque dans mon affaire. Tu sais, mettons, il y a un char qui se tasse sur la plageur. Je fais, je peux pas croire. Ils ont pas mis de clientèle sur ce modèle-là. Pourtant, ça a l'air d'un pick-up de l'année, cette affaire-là. Je dis tout… Tu sais, je dis c'est… Elle a l'embarque, elle dit, ben ouais, c'est donc ben niaiseux. Pis c'est vrai qu'elle a un beau camion, pis là, elle embarque dans ma loupe, tu sais, je fais… Ou la pédale sur le long, elle pèse sur la pédale de droit, tu sais, elle, la pédale de gaz, tu sais. J'ai… Ouais, je suis rendu ce que je parleux. Mais tu sais, en char, ben tu sais, ça vient pas de nulle part. J'avais un numéro que je disais que si j'étais millionnaire, je rentrerais dans le monde qui me font chier sur la route, pis ça vient pas de nulle part. C'est un vrai… Ça m'arrive souvent de voir une Mercedes qui s'impose entre deux après avoir passé dans la voie de gauche que, tu sais, mettons, c'est une sortie pis tu sais. Pis il y a vraiment des fois que je fais… Je le fais. Genre j'ai… Ah ouais. C'est ça qui écoute, je parle juste d'aller à côté à personne. Juste faire… Le petit deux minutes que t'as voulu sauver, on va remplir un concert à la miable pis tu vas le perdre ton deux minutes. Tu sais, c'est… Je suis… J'ai nulle part où aller pis je me fous de mon char, là, fait que tu sais, je viendrais juste… Ah, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça juste crisser et break de quelqu'un qui me colle dans le cul. Voilà, c'est terminé. Je veux pas le blesser. Non, non, je veux pas. Moi, je veux pas le blesser. Moi, je veux juste scraper un peu son char. Juste faire perdre le temps qu'il a voulu sauver pis que ce soit encore plus long. Quelqu'un qui te colle quand tu break, je veux dire, il va te rentrer dedans, mais c'est pas une affaire. Peut-être aussi, des fois, quand quelqu'un le colle pis t'as un stop pis tu prends un petit peu plus de temps, là. Oui, oui, oui. C'est sûr que t'es dans ce genre de temps. Je cherche pis je mets mon clignotant un peu, hop, finalement, je vais pas aller par là. T'sais, oui, oui, moi aussi. Ok, oui, c'est ça. T'es payé. Tu veux rire de moi, c'est bien correct. Ouais, moi, j'ai le passif agressif solide, là. On l'a vécu, ça, ensemble avec Oceaga, là, avec la madame qui voulait mes billets, là, mais qui voulait pas payer pour, là. Oui. Tu te rappelles pas de ça? Ouais, mais laquelle, celle que tu parles quand t'as renvoyé le message, ou? Oui, 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 celle qui me disait, hey, tu devrais, c'est que j'avais des billets d'Oceaga, des bracelets d'Oceaga à vendre pour une soirée quelconque. Parce qu'avec moi, elle a gagné, l'autre personne, par contre. Ben, elle a réussi à se rendre, là. C'est ça? Non, non, moi, elle avait écrit, elle a dit, hey, tes billets, je disais, moi, je m'en fous, même si je reste pas avec, je vais juste aller voir le show. Puis elle a fait, ben, le show est dans une heure, si tu veux pas être prêt avec, baisse de ton prix de 50%. Puis j'ai fait comme, hey, non, puis elle a fait, ben, en tout cas, blablabla. Puis là, elle dit, je te souhaite bonne chance. Puis quand est arrivé le show, j'y réécris, puis j'ai fait, hey, merci. Quand j'y réécris, j'ai fait, hey, Nathalie. Puis elle a fait, oui. Puis elle était comme full contente parce qu'elle pensait que cinq minutes avant le show, j'allais vendre des billets. Puis j'ai fait, juste te dire, merci pour tes bonnes pensées. J'ai réussi à vendre mes billets. Je t'allais l'insulter jusqu'à la dernière minute. Tu te rappelles pas de ça? Ben, je t'ai pas là cette fois-là, mais tu me le racontais. Oui, j'aime beaucoup cette anecdote-là, mais la fois que j'étais avec toi, il y avait une fille qui négociait, puis tu étais comme à tabarnak, et finalement, elle avait gagné, mais c'est moi qui avais été porté billet. Non, il y avait été ensemble. C'était ta fille, elle, que je t'allais tout ça. Mais on était allés ensemble une fille qu'on avait rejoint autour du métro, puis elle, elle avait un peu gagné. Ah ouais? Tu deviens un peu fou quand tu mets des shit aussi. Ouais, ben moi, sur qui j'ai dit, j'ai haït tout le monde. J'ai, tu sais, le monde qui négocie ou qui... Mais toi-même, tu négocies quand t'achètes aussi. Ouais, mais je négocie sur email. Puis si la personne me dit oui, quand j'arrive sur les lieux, mettons, je sais pas, avant son affaire 500 piastres, j'ai dit 450, je vais le chercher. Quand j'arrive là-bas, je fais pas, ah, ben j'ai juste 425. Hé, moi ça, là, pour vrai, Yann, un coup de pagaie derrière la tête, laisse ça flotter au loin dans un lac. Pour vrai, j'ai... Non, non, je suis tilt dans ce temps-là, là. Fait que, bon. On poursuit, Yann? Ah, cette question-là. J'ai hâte de voir que tu vas répondre. On imprime un nouveau billet de banque. C'est que Yann Bilodeau décide de mettre dessus un homme ou une femme. Let's go. Tu penses-tu un moment donné l'enlever, celle-là, elle vieillit mal, je trouve. Ouais, ouais, ça se pourrait que j'allais l'enlever. Je sais pas. Tu sais, je pourrais y aller pour un gag pis faire genre... Je mettrais Tess Over 2 comme ça, je serais plus économe. Mais... Je t'en dis. Ah ouais, comme si c'était pas quelque part des rafales. Mais... Mais... Je sais pas. Pour vrai, on dirait que je me fous tellement de ce qui est dessus. Comme pour moi, c'est pas un honneur, mais encore plus avec les... Fait qu'on dirait que vu que tout le monde a ça, je mettrais genre un politien, mais dans une pose dégradante. Tu sais, comme une mauvaise photo de Johnny McDonough, une mauvaise photo de Trudeau, je sais pas. Ben là, mais le go j'aimerais sa soeur, tu sais. Ouais, exactement. Tout le monde, ça partage ça. Hé, le go, faut le dire, en ce moment, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais... Tabarnan! Il a pas lui, il a pas pogné les meilleurs 4 ans pour son mandat. C'est bon. Hé, lui, à toi maintenant, il doit se lever de faire comme... Ah, tabarnan! Il doit tellement être tanné, pauvre gars. J'ai un peu, j'ai quand même de l'empathie pour lui, là, en ce moment, là, sachez-le, là, tu sais, il est tout le temps là, pis il dit, il commence une conférence de presse, je fais, j'ai des mauvaises nouvelles. Tu le sais déjà, ça part les commentaires, tout le monde l'aïe, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui, là, qui tousse dans la face ou qui... En tout cas, bref. Hé, moi, c'est... je la pose vraiment à beaucoup de monde, pis... Mais moi aussi, là, tu sais, j'irais probablement avec, tu sais, par respect de leur avoir volé leur terre, là, tu sais, j'irais avec les Premières Nations, pis... Je pense qu'il faudrait, tu sais, mettons, on met tout le temps une quote, il faudrait que de l'autre bord du billet, mettez-nous l'histoire, quelque chose, tu sais, quand même bien que le monde le lit pas, quelqu'un qui prend le temps de lire sur un côté du billet, m'en fout que tu me crisses un canard, l'autre bord, là, des fois, si tu connais pas, justement, la personne, voilà une belle façon de mettre un peu d'histoire derrière un billet. Moi, des fois, quand j'ai rien à faire, mollir un côté de boîte de céréales qui raconte quelque chose ou le début d'une brasserie de billet, ben, mettez-moi l'histoire de quelqu'un d'important des premières nations. Tu dis que tu as une poème qui est sur le 10 piastres, ou... J'ai... moi, le nombre de fois que tu as la raine de chier avec une 10 piastres dans les mains, tu sais pas, c'est quoi? Tu sortes en portefeuille, pis tu regardes. Josée Benoît, rappelle-moi, qu'est-ce que Laurent Turcourt avait dit à cette question-là, tu te rappelles-tu, Yann? Non, pis c'est con, parce qu'il était vraiment en cours sans podcast, si t'avais me souvenir de tout. Mais... Josée, tu peux nous rappeler ce que Laurent avait dit. Mais attends un peu, moi, c'est sûr que j'étais un gros fan du vieux hockey. Je mettrais un billet avec Maurice Richard pis Jean Béliveau, là. Tu sais, je mettrais deux. Jean Béliveau, j'admire tellement l'humain pis l'homme qui était en dehors de la glace. Pas juste ça. Tu sais, il a représenté une nation au hockey, mais aussi tellement un bon gars. Mais... Laurent Turcourt avait dit personne. Il disait que ça servait à rien. Pis je suis quand même d'accord avec ça. Ouais, on enlève le concept pis on met seulement le montant. J'adore. Mais sinon, sinon pour vrai... Un paysage là. Je mettrais Yann Bilodeau pour la citation. Je dirais, hey, pour vrai Yann écrire ça va être meilleur si c'est toi qui l'écris que moi. OK. Je te laisserais... Ouais. Non, mais je te laisserais écrire exactement ce que tu veux qui soit écrit en dessous. Ouais. Ouais. Bon. Je vais l'enlever ce question-là bientôt, je pense. OK. Bon. C'est quoi le métier que t'aurais détesté faire? Tout ce qui touche le service à la clientèle, je dirais. Ouais. Parce que c'est comme répondre directement à du monde pis là, je me sens mal. pis là, je veux pas... Pis souvent, t'es d'accord avec eux. T'es comme, mais oui, on a chié dans la perte pis tout de suite. Fait que ça... Et sinon, mettons, ce qui est police, armée, que tu dois répondre de quelqu'un de supérieur, peu importe. T'sais, faut que tu... T'sais, mettons, l'armée, que ce soit les conservateurs ou les libéraux pis tout ça, ils répondent à... T'sais, un moment donné, on dirait que je suis comme Chris, faut que tu aies des convictions. T'sais, je pensais en 2012, t'sais, les policiers contre les étudiants. Pis justement, c'est devenu les policiers contre les étudiants plus que les étudiants contre le gouvernement, t'sais. Ils sont comme mis de l'avant pis après ça, tu fais, c'est sûr qu'eux, d'un, ils sont tannés d'être tout le temps dans la rue, comme à tous les soirs. Pis de deux, ils ont comme pas le choix de répondre du côté de la police alors qu'il y en a peut-être qui sont d'accord avec les manifestations, t'sais, comme... Fait que ce côté-là, on dirait que de... de me plier aux exigences de quelqu'un qui est pas toi. Ouais. Même toi, mettons, si t'exagérerais, si tu me demandais d'aller défendre des idées que t'as, bien, je te dirais non. Mais c'est ça, fait qu'on dirait que ça va être l'antel pour le niveau empathique d'être d'accord avec les gens. Pis de l'autre côté, on dirait que je suis pas capable de me dire, ah ouais, je vais aller donner du monde parce que faut que je fasse ça pour protéger des gens au-dessus qui se calissent un peu de moi. Ouais. Puis j'haïs le patriotisme militaire aussi, t'sais, t'sais, aux États-Unis, je vais avoir bien des games de baseball pis... Le monde vient de fou, hein? Ah ouais, là c'est comme levez-vous pour le national, pis après ça, levez-vous pour les vétérans, pis je suis comme moi, mais il y en a six qui m'ont quitté de l'argent des vétérans dehors, parce que vous les aidez pas, t'sais, mais après ça, vous faites comment? On a une grande armée, fait que ça, ça me forge bien gros. J'étais allé faire un road trip avec mon père au mois de septembre, il y a deux, trois ans, pis j'y ai dit le 11 septembre, justement, on est allé voir ma meilleure amie chez elle au lieu d'aller voir une game, pis j'étais comme, j'ai pas envie d'être dans un stade le 11 septembre, c'est... Ils ont tellement pris les événements pour les revirer dans un patriotisme militaire que je trouve ça insupportable. J'adore, Yann, cette réponse-là. Moi, depuis que j'ai vu un spectacle avec toi, ma réponse a changé. Je vais toujours dire la personne qui doit faire de la peine à quelqu'un d'autre pour réussir son métier, c'est-à-dire un huissier ou quelqu'un qui donne des étiquettes, pis que, tu sais, plus il donne d'étiquettes, plus sa journée est remplie, mais, tu sais... Mais tout récemment, j'ai changé mon fusil d'épaule pour être quelqu'un qui est plongeur pour chercher des cadavres, ça, c'est quelque chose que j'aimerais pas faire, là. On va pas croiler pour on gag, mais c'est un bon gag de ma tête. Mais sérieusement, passer ta journée, soit à descendre d'une perche, pis faire, oh, je pense que c'est ça, pis je pense que je dormirais pas pendant des mois pour redécouvrir un cadavre ou pas trouver le cadavre que tu recherchais, faire comme Chris, c'était pas lui, mais on en a trouvé un. Fait qu'il en a qu'il me reste la job encore. Ouais, 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 j'ai de l'overtime. Je sais pas si c'était un bonus, si ça paye, si t'en trouves un autre, là, mais... Mais t'sais, ouais, moi aussi, tout ce que ça, mais t'sais, ben c'est ça, je l'ai dit, je l'ai nommé rapidement, t'en as parlé dans un podcast, mais t'sais, moi, les accidents ou les affaires comme ça, t'sais, je suis complètement inutile, t'sais, j'ai travaillé pour, j'ai regardé des caméras d'autoroute, pis maintenant, on m'a demandé, hey, on cherche un patrouilleur sur la route, ça te demande-tu d'y aller, t'sais? Pis j'étais comme, c'était le même salaire, pis j'étais comme, ben non, je vais rester ici à checker des caméras plutôt qu'à aller me crisser un traumatisme d'arriver premier sur un accident mortel, d'avoir l'action de la personne ouverte, pis de pas savoir quoi faire parce que j'ai aucune formation, ben il m'en aurait donné un peu, mais pareil, j'ai pas les nerfs pour ça, t'sais, moi, si je roule, pis je vois qu'il y a un accident, je vais ralentir, mais si je vois quelqu'un d'ailleurs qui s'arrête tout de suite, je suis comme, ok, ils sont pris en charge, pis t'sais, sinon, je vais appeler, parce que je sais comment ça marche pour avoir fait ce job-là, je vais appeler pour dire « hey, il y a un accident, t'as le place », s'il est tout seul, pis ils sont vraiment, t'sais, je vais arrêter, il y a quand même ce côté-là, mais dès que je vois quelqu'un d'autre arriver, t'sais, je me suis pas fait prier, mais t'sais, j'étais comme, il y a toi qui est ostéopathe, il y a un gars de l'armée qui est là, j'étais comme, si eux sont pas utiles sur l'accident, moi, le writer, je serais pas utile pour ça, t'sais. Tu me t'as le temps pensé pour un méchant, mais c'est quand même toi qui m'as dit d'aller me parker là, pour aller regarder ce qui se passait. Pis après ça, quand t'as vu que la madame t'es en panique, t'as fait « togler, donne-moi mon masque », pis… Non, non, c'est ça, ben là, j'explique, c'est qu'on était au Madrid sur l'autoroute 20, on s'était arrêté pour prendre du McDo, pis il y a eu un bon car crash, mais je voyais que tout le monde avait l'air correct, pis le moment donné, j'ai vu le monsieur qui est sorti de son char, pis là, je voyais que son chien, genre, son chien était fendu, pis il pissait le sang de la face, je lui disais « ok, non, c'est vraiment un plus gros accident », pis là, quand on est sortis, il y avait une madame, ma foi, avec les plus gros seins que j'ai vus de ma vie qui étaient là, entre, ben là, arrête là, d'ici là, on les voit peut-être encore, c'était, non, non, mais elle était là, pis elle avait pas l'air trop de gérer, mais finalement, elle sortait avec le soldat qui lui était là, pis justement, patriotiste, un gars, complètement, là, mais il était... Il était pas tant, il est resté debout, pis il a pas mal regardé tout le monde, parce qu'il y avait une imprimine, un autre ou non. Ben, il y avait quelqu'un qui est allé dans le véhicule, pis qui là, tenait la madame, pis c'était, elle était vraiment en état de choc, mais, tu sais, elle respirait, pis tout ça, là, je suis juste sorti, je suis allé voir le monsieur, le monsieur qui a causé l'accident, il était correct, son chien saignait, mais il était correct aussi, il était au téléphone, t'es en train d'appeler, pis quand l'ambulance est arrivée, on a quitté, mais j'étais juste resté pas loin d'un coup que, tu sais, si la personne perd conscience ou on avait besoin de faire... Tu vois, j'aurais pu faire... Il y a un gars qui faisait le trafic, j'aurais pu faire ça. Le gars qui faisait le trafic était heureux de faire le trafic, pis lui, honnêtement, il aurait pu aussi faire le remake de Jerry Boulay, pis on aurait vu que du feu, là. C'était... un gars... un côte de jeans, une bonne coiffe frisottée, il y aurait... Tu sais, c'était celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour, là. Il était... Mais moi, j'ai trop analysé les gens, peut-être plus que... Ouais. Gros accident, mais tout le monde semblait être correct. On les salue, d'ailleurs, s'ils sont dans les personnes qui nous écoutent en ce moment. On poursuit, Yann, avec si la réincarnation existait, en quoi t'aimerais revenir? J'y ai pensé, pis j'ai rien de spécial. Comme on dirait que l'animal que j'ai vu sur le goût d'essayer de vivre sa vie, c'est le paresseux. Parce que... Wow! T'as de l'air chill avec le paresseux, comme... Il chie une fois par semaine, il est relax. T'sais, je sais pas s'il y a des prédateurs, pis comme... Il est... Non, il est vraiment relax. Sauf que, récemment, Corinne Côté à la radio m'a ruiné l'image du paresseux parce que, elle a dit, c'est normal l'Esther déguisé en noix de coco avec des griffes. Ça m'a tellement fait rire comme image. Mais... Mais ouais, je pense que c'est comme l'animal le plus chill. On dirait que, oui, voler les oiseaux, nager dans l'eau, mais en même temps, il y a comme plein de poissons dégueulasses, fait que j'ai pas tant le goût d'aller dans l'eau. Ouais, ouais. Pis, fait qu'ouin, le paresseux, c'est relax. Yann, j'ai mon appel médical. Yeah! Je te laisse surfer. Si t'es pas capable, c'est pas grave. Arrête-le, on va en partir un autre, pis les gens vont se reconnecter. Je m'enlève. À tantôt, les amis. À tantôt. On ouvre une période de questions. Christine Callis, Fullscreen en plus. Mais, si vous avez des questions sur Guillaume ou sur moi ou sur le métier d'auteur, je peux répondre aussi. C'est très weird, pis ça, j'espère que ça sera pas très long. Mais, fait qu'on va savoir regarder ce qui... On a pas vraiment eu d'autres messages, mais je suis d'accord aussi des chichotements dans un micro. C'est un sportage qu'on m'a pas l'ASMR. Je pourrais élaborer. J'ai une question pour toi. Es-tu encore colloque avec Domacy? Non. Ça fait quelques années qu'on est en colocation pendant deux ans. Pis, maintenant, non. Je crois qu'il habite encore dans le même appart, mais non, je suis tout seul maintenant. Fait que, j'ai répondu à une question, j'ai fait du temps, pis on est toujours en rendez-vous. Mais, Josée, est-ce qu'on se connaît? Je sais pas où c'est. Le prédateur? Fuck! Le paresseur des prédateurs, pis aucun moyen de défense. Mais, en même temps, ok, mettons un paresseur biodon. Personne ne voit. Personne vient de déranger. Ça serait peut-être ça. Je suis quand même curieux, Josée, ou t'as su que je te colloque avec Dom? On l'a déjà mentionné? Ah, oui, ok, oui, on a fait le Mouhaha podcast, qui est un podcast de Jérémie Larouche. C'est vrai, je l'avais fait avec avec Max Gervais, pis avec Dom, qu'on parlait, si vous avez pas écouté, ils doivent être encore en ligne, les Mouhaha. C'est un podcast de Jérémie Larouche, où ils parlaient des mauvais coups, avec les personnes. Mais, oui, on a enregistré ça, ça fait quand même un 3-4 ans, j'animais la soirée d'humour au Brouhaha, en Cic, à cette époque-là. Il faut que je fasse du temps. C'est ça, vous allez vite comprendre pourquoi moi je suis writer, et non pas l'humoriste sur scène. J'en fais aussi, mais je suis plus là pour peaufiner ce que les humoristes font. Ouais, c'était vraiment un nice concept, mais Jérémie Larouche, c'est une personne incroyable. Il est vraiment le fun, il est vraiment envoyé de l'amour, il est testé positif pour la COVID dans ce moment, mais il semble quand même bien s'en sortir, comme la plupart du monde de mon entourage qui ont la COVID au moins s'en sortent bien. Je attends pour voir s'il y a des questions. Tout ça, ça aurait été vraiment plus simple si Guillaume n'avait pas qu'à lisser sa live sur YouTube, mais c'est le fun de vous en voir en même temps. Mais, le plan, c'était qu'on coupait ça. C'est encore des Blagons avec Dragons. Je ne sais pas. Ils en ont fait un quand même récemment, je crois, dans un, je pense qu'au Bois, grosso modo, ils en ont fait un. Si je serais game, si on m'invitait, oui, si je serais game d'essayer ça, mais je ne connais vraiment pas tant Donjons et Dragons. mais incarner des personnages, ce n'est pas tant ma force. Il faudrait que j'aie un personnage qui fit dans ce que j'aime jouer ou ce que j'aime avoir, mais c'est sûr que c'est un concept vraiment le fun. J'aime jouer à des jeux, j'aime, à ce niveau-là, ce ne serait pas un problème. Oh, Guillaume en remet ses écouteurs. Yes! Quelle aille! Yes! Fait que, tout le monde, j'ai eu de la pénicilline. Ça va se régler, c'était mal de gorge-là. Merci, bonsoir. Est-ce que tu as déjà piégé Guillaume avec un invité qui répond de façon malaisante à ces questions? Non, mais j'avais déjà pensé par le concept que c'est Guillaume qui doit répondre puis il m'arrange avec un invité, mais là, l'idée est arrivée de le faire ensemble aussi. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, sans le savoir, Thomas Levac a décidé de flipper ça puis il s'est même posé des questions puis il s'est rendu son podcast. Cette journée-là, je tapais aussi Gabriel Fontaine puis je n'arrêtais pas de voir le temps passer. J'étais comme, hé, moi, dans 10 minutes, j'étais avec Gabriel. J'avais fait 1h40 avec Thomas puis j'avais fait 2h16 avec Gabriel puis là, ça ne finissait plus. Mais bref, ouais. Non, mais je me rappelle avec que dans les questions Raphaël, tu m'avais écrit où on s'est ajusté, on a ajusté le tir avec Claudia Bouvette parce que… Oui, parce qu'on avait une question sur ce que Google disait de son chum. Son chum, puis en fait, je n'ai pas de chum. On devait être, ah, dans ce cas-là, il y a une telle, deux questions qui vont sauter. Au niveau cocasse, il y a ça qui s'était passé. Ça a-tu bien été, Yann, pendant 4-5 minutes? Ben, j'osais beaucoup aider les questions qui commençaient avec V, je peux finir. Mais Josée, en impro, c'est ça, moi, l'impo sur ma force. Je pense que j'ai une bonne répartie, mais je n'ai pas une bonne impro. À l'école du mot, c'était… En fait, c'est aussi, en impro, moi, je trouve ça drôle, je ris, donc à l'école du mot, c'est mon défaut. Puis Jonathan, mes passions, à part l'humour, je pense qu'on peut voir le sport. Puis la musique, mais j'en joue pas, mais j'aime beaucoup la musique. et principalement, ces deux choses-là, je dirais. Oui, ça, pour le dire, nous, en tournée, justement, quand on part en char, on a une loi qui est comme, pour pas que ça soit toujours de la musique plate, ce qu'on fait, c'est qu'on fait chacun jouer deux chansons qu'on aime, comme ça, Max, mon goutson, on fait jouer deux tunes, moi, j'en fais jouer deux tunes, dans le temps que j'avais Jay Fournier en première partie, il faisait jouer deux tunes, et là, Yann, quand il arrivait son tour, il me faisait jouer des astis tunes de 12 minutes pour avoir une fois pour le gain, le inacceptable, bon, ça y est, j'ai pas le choix, et voilà, regarde, t'es banni, bon, ok, je vais te ramener, oui, on a, on a d'aller, on a de 7 minutes que j'avais mis, quand j'avais mis, j'en ai mis, j'en ai mis, je sais, ouais, c'était trop, bon, Yann, après ta mort, t'arrives au pas, c'est vrai, attends, je t'ai pas dit, moi, j'aimerais, c'est vrai, c'est vrai, ben moi, c'est parce que quand j'étais jeune, je trippais vraiment sur le jeu Evo, au Super Nintendo qui était le jeu Évolution, non, ça commençait, t'étais un poisson, pis là t'évoluais, pis t'étais un lézard, tu marchais sur terre, pis, fait, je sais ce qui est aquatique, mais moi j'ai peur des fonds marins, t'sais, autant que j'aime ça nager, si j'étais un bateau au milieu de l'océan, moi, voir un truc, t'sais, dans le film Cast Away, l'accident d'avion, c'est sûr, c'est angoissant déjà en partant, mais tout ce qui est être au milieu de l'océan, j'ai écouté le film Open Water aussi, t'sais, tout ça, fait que, j'irais, j'irais pour le bon vieux traditionnel, un truc qui vole, mais j'irais comme pour un faucon ou un aigle, t'sais, quelque chose qui, il vole, mais il sera pas staché par quelque chose d'autre non plus, fait que, ouais, un bel oiseau, un bel oiseau fort, j'aimerais ça. Mais le film Open Water, t'sais, moi, je sais pas nager, mais t'sais, l'eau me dérange pas, mettons, elle est sur un cidou, mais j'avoue que l'image de la fin d'Open Water, quand ils sont juste là puis qu'ils commencent à se faire attirer, comme c'est pas un... Ben, attends, parce que c'est pas ça, là, premièrement, tu spoiles la fin, mais je sais que ce qui se passe, c'est qu'en un des deux... Chris, il est sorti en 2006, le film, quand même, même que je spoile la fin, il n'a un qui se fait un peu se lâcher, fait que là, il saigne, c'est... Ouais, mais Open Ocean, Open Water, Open Ocean. Open Water, c'est ça, je pense. Open Water. Il y a un qui se fait un peu couper par un aileron, fait que là, il saigne, puis les requins se mettent à tourner autour, puis non, la fin fin fin, c'est la fille Abou qui enlève sa flotte puis qui se laisse couler, là, au milieu de l'océan, là, c'est ça, ça, je le dis là, j'ai des frissons, là. Ouais, le moment de résilience de faire comme bon, mais je ne m'en sortirai pas, fait que... Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est de la résilience ou de l'abandon du corollus, là, mais... Ça va. Ouais, résilience, c'est de l'abandon? Ben, c'est de l'acceptation. Je ne pense pas. Ouais, regarde. Si seulement on avait quelqu'un d'autre pour googler, on ne sait pas où faire ça. On n'a pas pensé. Hé, Yann, il y a eu un boost, là, on a monté de 6 personnes. Ben, écoute, ça s'est parlé, Chris, Yann Blodo, il fait un live tout seul. Les gens, ça achènent à Guillaume Pinot, c'est malade ce qui se passe. Pour moi, c'est bien... C'est-tu comme Olivier Dion puis la fille qui a trouvé son téléphone, là? On sort une toune demain. Oh là là. Yann, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Qu'as-tu crois ou non en Dieu? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? Que je suis pardonné de ne pas avoir cru en lui. Ça serait déjà une bonne affaire. Ou que je suis pardonné de toutes les petites bitcheries que j'ai faites, que j'ai dites, pas que j'ai faites parce que je suis plus dans le verbal. Mais ouais, tu sais, je suis un peu bitch. J'aime roasting, en fait. Ouais, c'est très bon. C'est plus là, mais tu sais, c'est ça. C'est dur de répondre quand tu y crois pas vraiment. Je suis d'accord. Ben, moi, j'ai... Parce que cette question, mon rêve, ce serait d'arriver puis qu'il fasse « Hey, je n'ai rien à te dire, passe l'autre bord, le monde est là. » Mais c'est sûr que j'aimerais ça me faire dire « Hey, c'est bon, ton passage a changé les choses, t'as fait du bien aux gens. » C'est super rigolo puis j'ai Guillaume avec un invité qui ne répond pas que des conneries. « Ouais, on va le faire. » On va le faire. Je suis posté l'eau. C'est juste que là, je vois ce que t'écris. Je vais m'en douter maintenant. Mais quoi que moi, tu me connais un peu, tranquillement, dans mon visage, tu vas le voir puis comme on ne sera pas live, je vais faire « Ok, moi, je suis équipé de 18 questions. » Je vais faire « Hey, pour vrai, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Des câlisses. » Moi, j'ai juste hâte qu'il y a la prochaine personne à qui je n'aurais pas parlé puis elle va répondre aux affaires puis tu fais « Là, tu me niaises. Là, tu dis juste des câlisses. » Puis c'est comme « Non, non, mon premier deuil, c'est vraiment… » Ah oui. C'est vraiment un bricux. Puis c'est une fille puis là, on ne comprendra pas. Bon. Bon, mais Yann, on est arrivé au fameux moment. Ma question préférée du podcast qui est « La question de ma mère. » Et là… Attends, je me l'ai-tu pris en note ici? Non, c'est ça. Elle me l'a envoyée en Messenger parce que j'ai encore la question de Danny Turcotte. Ça fait que c'est un peu gênant parce que oui, j'ai pu le même… La ville préférée que j'ai visitée, c'est… Ma mère a écrit « Yann Bilodeau, c'est le gars du bois » parce qu'il faut rappeler que t'es venu. T'es venu chez nous m'aider à corder nos cordes de bois qu'on a reçus pour le chalet. Elle écrit « Bonjour Yann, comme auteur, vous n'avez jamais eu le goût de traverser la ligne et devenir humoriste pour dire vos propres jokes? » Et là, j'ai dit « Maman, il a commencé comme humoriste mais la question est bonne. Elle dit « Est-ce que t'en veux un autre? » Je fais « Non, ça va, ça va mener à une belle discussion. » Ben, tu connais un peu la réponse, mais… Oui, mais les gens, non. Non, c'est ça. Ben oui, c'est ça, j'ai commencé sur scène puis tu sais, à l'époque, je faisais, mettons, quand j'avais 18, 20, 21 ans, j'ai fait les auditions de l'école comme humoriste. D'ailleurs, la même année que toi une fois, mais on n'était pas dans le même stage après. Puis j'ai… Puis c'est ça, puis je faisais des cours de soir comme writer aussi parce que pour moi, c'est la base d'un humoriste, c'est le texte. Puis du moins de l'humoriste que je voulais être. Puis l'école me demandait pourquoi tu ne fais pas l'école comme auteur. Puis à cette époque-là, j'étais comment, j'aurais une part du gâteau puis j'avais eu au complet, tu sais, puis je verrais les autres manger le gâteau au complet. Puis quand j'ai été, j'ai fait deux fois le stage, quand j'ai été, je n'ai pas fait le stage la troisième fois, ça m'a un peu fait chier. Puis là, j'étais comment, je vais aller me pogner un bac puis peut-être, tu sais, pour les gens qui nous écoutent qui ne comprennent pas. À l'école d'humour, comment ça se passe, c'est que tu envoies une demande. Tout le monde passe l'audition 1 puis après ça, ils t'invitent à l'audition 2. Qui est un numéro de 5 minutes. Puis après ça, ils en choisissent, mettons, 24, environ, qui se passe sur deux journées pour aller faire justement de l'impro, qui n'est pas ma force. Puis le stage. Oui, qui appelle le stage. Fait que là, tu es avec plein d'autres personnes. Puis quand tu es avec un fil droit, c'est un peu un petit, mi-dent quand tu n'es pas bon en impro puis que lui, il pète tout. Oui. Puis c'est ça. Puis moi, les deux premières fois que j'ai fait les auditions à 18 et à 20 ans, j'ai fait le stage. Fait que quand je suis arrivé à 21, pour moi, mon stress, c'était plus le stage. Puis mon audition super bien était, mon numéro a bien marché. C'est justement le numéro que je rentrerais dans le monde qui me font chier sur la route. Oui. Puis là, il ne m'avait pas pris pour le stage. Ça m'a fait chier. Fait que je me suis dit « Ah, je vais continuer à faire des soirées d'humour. Je vais essayer de me pogner un bac puis peut-être de retourner. » Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait de la scène. J'ai fait en route de mon premier gala. Puis on dirait qu'en route, ça m'a comme donné une table dans le dos de juste comme « Ah, c'est possible de faire de la scène. » Mais aussi, je commençais à comprendre le milieu aussi. Puis j'étais comme « Je n'ai pas un personnage fort. » Je ne suis pas quelqu'un qui se démarque. Je suis quelqu'un d'efficace, mais pas quelqu'un qui se démarque. Tant que ça. Puis j'ai commencé à écrire avec toi. J'avais commencé à écrire avec d'autres personnes qu'on ne nommera pas. Puis mon parrain aussi était writer, c'est qu'il faut savoir. Fait que je connaissais beaucoup le milieu d'auteur. Puis là, j'écoutais la télé puis j'étais comme « Ah, j'aurais fait ça comme ça. » Puis j'étais comme « Ben, va le faire. » Tant que reste ici. Fait que j'ai appliqué à l'école comme auteur. Et là, ironiquement, l'école m'a demandé « Pourquoi tu ne fais pas humoriste ? » Parce que je venais de faire en route. Mais je voulais vraiment être auteur. Je n'aurais pas été heureux de faire auteur quand je voulais être humoriste. Puis là, je ne sais même pas si j'aurais été heureux comme humoriste là-bas. C'était le writing que j'aimais. Je pense que j'aurais été accepté comme humoriste cette année-là. Puis je pense, c'est ça. Puis là, je continue à faire un peu de scène. J'ai fait une fois une 60. Je devais le refaire en février, mais on sait ce qui arrive. Puis c'est ça. Fait que tu sais, tout le temps, je vis comme writer. J'ai du fan sur scène. Si un jour, je vis de la scène, ce serait ça. Mais on dirait que mes buts, ce n'est plus tant de faire un one-man show. Ce n'est plus tant de faire un gala un jour quand même. Des petites nalandes que je t'ai dit si tu fais... Si un jour, j'ai mon gala, Yann, m'as-tu fait jouer dessus, m'as-tu fait ouvrir, mais il faut que tu joues en short. Mais c'est justement, tu sais, mais le pire, c'est ça. On dirait que je sais que mon cheminement, ça va peut-être être plus si c'est un humoriste pour qui je travaille qui anime un gala puis qui va me dire « Hey, viens faire un number ». Puis sinon, c'est justement comme si quand je t'ai dit quand on fait ton show à la Chine, j'aimerais ça faire la première partie vu que je viens d'être là. Fait que tu sais, c'est des petits nanandes comme ça, mais sinon, je suis super heureux comme writer. Puis oui, c'est ça, ce qui serait le fun de faire ta première partie à la Chine, c'est de le savoir d'avance et pas pendant que je m'en viens au spectacle puis que je suis déjà en short puis que je reçois un message texte de « En passant, t'ouvres, mais j'ai pas de jeans ». Mais je veux juste dire aux gens aussi en termes de writer parce que tu sais, il y en a plein de writers en humour puis moi, j'en ai essayé puis tout ça puis la force de Yann, en tout cas du mois avec moi, c'est d'être capable d'écrire comme si c'était moi qui parlais. T'es rendu sur le word même en faisant « Ah, il va le dire de même, il va le tweaker de même » puis on a travaillé où ça a vraiment beaucoup cliqué pour les gens qui me suivent depuis ce temps-là. C'était quand il y avait l'émission « Au D+, en direct » qui était comme la suite d'Occupation double puis nous, on était un genre de 110% où on débriefait ce qui s'était passé. Puis au début, tu sais, t'as vu aussi comment moi, je travaillais, j'écoutais l'émission puis je n'ai pas fait des affaires qui n'avaient pas de bon sens puis en bout de ligne, ça finissait que des fois, c'était rendu, c'est toi qui me surprenais de faire « Hey, t'as-tu vu telle affaire? » J'étais comme « Ben non ». Puis les deux, on se challengeait ou on se surprenait là-dedans. Fait que moi, c'est là que j'ai fait comme il est capable d'écrire pour moi, il est capable d'observer des trucs qui fitent avec moi puis c'est pour ça que quand on fait des roasts maintenant, soit au cas de Julie ou sur n'importe quoi d'autre, je sais que, je t'envoie mon texte, t'es capable de puncher dedans, t'es capable de me rajouter des trucs qui fitent avec moi. Ça, c'est la grande force d'un auteur. Oui, c'est quelque chose qui t'utilise. Mais c'est sûr que t'es quand même la personne que je connais le plus. Sur scène, quand j'animais, si je partais sur un écho ou quelque chose, il y a des fois que je faisais « Ok, là, je suis en train de parler en Guillaume. » Je m'en vais te le dire. Non, non, mais tu sais, il y a des fois que je fais « Ok, là, j'ai répondu en Guillaume. J'essaie de me détacher de ça pour rester aussi... Pour que ça ne servira absolument à rien sur scène que je sois toi. » De toute façon, je fais zéro de l'anecdote. Mais oui, il faut que tu t'adaptes à la crowd et à l'humoriste. On a une question là-bas. Qu'est-ce qui doit être inné versus acquis à l'école comme auteur en humour? C'est sûr que quand tu appliques, il faut déjà que tu sois avec certains. Quand tu appliques comme auteur, t'envoies un sketch et un monologue écrit, après ça, le stage pour les auteurs, c'est des commandes. Fait que tu fais des affaires de faire des définitions de mots, ils donnent des types de nouvelles, il faut que tu punches, présenter des artistes. Il y a aussi, il faut que tu écrives des sketchs. À l'après-midi, il faut que tu écrives un sketch, il faut que tu écrives une pub. Fait que c'est sûr que du côté inné, on a encore là tout ce travail, mais il y a une certaine efficacité où tu montes un potentiel de savoir construire une joke, de penser, différemment. Faut vraiment que, tu sais, penser outside the box ou comme de, tu sais, mettons, tout le monde voit le cellulaire comme ça, toi, faut que tu le vois comme ça pour trouver un gag. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui aide à avoir rapidement, mais qui s'acquiert, mais que ça aide d'avoir inné de, tu sais, moi, je dis souvent que je ne suis pas, je ne pense pas être l'auteur le plus drôle, je pense que, mais je pense que je suis un auteur qui sait ce qui est drôle, tu sais, comme qui réussit à m'y catcher. Puis, acquis à l'école après ça, c'est ça, de un, c'est d'apprendre à te débarrasser complètement, d'accepter que tu aies des gags que tu vas faire refuser, tu sais, il y a beaucoup de gags qui sont pas utilisés, d'accepter qu'ils ne soient pas utilisés, puis des fois, c'est pas qu'ils ne sont pas bons, mais dis-toi pas qu'ils ne sont jamais pas bons, par contre, mais d'accepter qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne fitent juste pas, il y en a des gags que j'ai choisi à Guillaume puis que c'est comme, ah ouais, mais il ne fit pas. Ben maintenant, vu qu'on se connaît bien, je suis capable de faire comme, eh sinon, ou je ne le fais pas, mais avant, je suis capable de faire, puis je suis capable de faire, non mais Chris, essaye les, c'est là du poids, tu sais comme, oui, exactement. Mais des fois, c'est ça, des fois, je vais voir, ah ouais, on pourrait essayer, on s'en va, à voir, tu sais que je ne le ferai jamais, mais il y a des gags, il y a un gag dans mon show, vous viendrez le voir, j'ai-tu dit guillaumefno.com depuis le début, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il y a un gag dans le show, à ce jour, je ne peux pas tant assumer que je décroche à chaque fois, mais Chris, c'est un des, hey, j'ai reçu tellement, c'est mon dernier show, cette année, j'ai tellement reçu une grosse clap il va passer l'année 2021, lui-là, il me suit en 2022. Mais sinon, puis il y a qui, c'est les contacts, l'école aussi, ça aide beaucoup, moi, c'est les profs que j'ai rencontrés qui m'ont engagé après, ça fait qu'à ce niveau-là, on peut retourner aux questions normales, mais en fait, j'ai une question de ma mère aussi. T'as demandé à ta mère? J'ai demandé à ma mère de te faire une question. Yes! Il y en a une, j'ai adapté un peu parce qu'on connaît la réponse, mais... Rappelle-moi comment s'appelle ta mère. Sylvie Gagné. Sylvie Gagné. Merci Sylvie. Je ne peux pas coder maintenant. Prénom de votre mère. En fait, il y en a comme deux, mais il faut savoir, tu sais, moi, ma mère, pendant longtemps, même si je m'ennais vers ça, elle était genre, ah ouais, mais tu sais, t'étais bon à l'école, t'aurais pu être médecin, t'aurais pu, et là, toi, tu fais exactement, tu sais, t'as eu les études, c'est comme, c'est quoi qui t'a fait cliquer en humour sa part d'où? J'avoue que je connais une partie de la réforme. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, hey, sérieusement, c'est l'école de l'eau, tu sais, tu disais qu'on a fait ensemble, on n'était pas dans le même stage parce que dans les 25 qui ont séparé, j'étais dans les 12, moi, j'étais avec genre JC Surette, Dumbotex, tout ça. Non, Dumbotex, c'est avec moi. Dumbotex, c'est avec toi? Ah, ben, en disant Dumbotex, j'ai voulu éviter un nom de quelqu'un qui ne peut plus faire du mot maintenant. Non, non, pas Michel Couta, il y a quelqu'un qui... oui, ok, oui, ok, voilà, mais, fait que oui, puis dans les filles, il y avait Frédéric Rouleau, je pense que Annie Deschamps est avec moi ou non? Elle est avec moi. Ah, j'avais Émilie, mais je ne me rappelle plus de son nom de famille, maudit. Oui, monsieur de qui tu parles, mais oui. Oui, oui, Bolduc. Bolduc. Émilie Bolduc. Oui. Oui, fait que c'est ça. Puis, j'ai été refusé. Puis quand j'ai été refusé, au début, tu sais, je le faisais un peu tête en l'air parce que j'avais fait mon cours d'ergo, puis j'étais ergothérapeute, puis je travaillais temps plein. Puis j'avais fait les demandes pour les coller le mot, puis là, j'avais été accepté à faire le stage. Mais quand j'ai été refusé, j'ai fait, ah, je pense que je voulais plus faire l'école que je pensais. Et là, j'avais réécrit à Madame Murphy, puis j'avais fait, si jamais il y a une cancellation, peu importe, je veux vraiment le faire. Puis j'avais été refusé. Puis ça m'avait vraiment affecté. Puis là, j'avais fait, ah, je ne suis pas sûr que je vais faire ergothérapeute. C'est là que j'ai décidé de rentrer sur un coup de tête du tabarnan en ostéopathie, programme qui durera beaucoup plus longtemps que je pensais. Mais moi, je ne suis pas capable d'abandonner quelque chose. Donc, je me suis rendu au bout de tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, on jouait dans les bars, puis le petit concours, c'est niaiseux, mais autant que c'était… Vas-y. Non, mais parce que ton premier show, c'est au Saint-Cibre, ton premier show de bord. Comment tu as lu, comment tu es allé chez vos Saint-Cibre? Mon premier show, bon, bien, c'est justement que, vu que je n'avais pas été accepté à l'école du monde, mais moi, j'avais fait, à l'université, j'avais animé le gala de fin d'année d'ergo puis de physio. Puis dans la salle, une dame m'avait donné la carte de Junior Girardeau, qui est le conjoint de ta gérante. Qui a été mon premier gérard. Qui a été ton premier gérant. Mais tu sais, je veux dire, ce n'est pas parce que tu l'as quitté, c'est lui qui a légué la boîte. Mais Junior m'avait invité à une espèce de concours qui s'appelait Joke en canne. Puis il m'a dit, hey, c'est bon, mais tu sais, tu pourrais essayer de faire l'école ou du moins les cours du soir. Puis j'avais essayé de faire l'école puis je n'avais pas été pris. Puis là, de là, j'ai laissé ça quasiment en plan pendant deux ans, faisant comme, ils ne veulent pas de moi. Dans le fond, là, je me suis rendu au bout de faire, je ne suis pas bon là-dedans. Puis 2011, arrivé en route, j'ai essayé le concours. Puis tu sais, il faut le dire en route, moi, je l'ai essayé en 2009, en 2010. J'ai été refusé quand même deux fois, là. Puis en 2011, je suis arrivé vraiment prêt. Je m'étais écrit quatre petits gags. Puis je me disais, je raconte des anecdotes, mais en audition, je ne peux pas faire une anecdote. Fait que j'avais fait quatre liners. Puis quand j'avais fini mes liners, il avait fait, c'est tout? J'avais fait, oui. Puis il a fait, puis on a fait, oui, oui, oui. Puis je suis parti. Puis Snake Boucher, Nicolas Boucher, il m'avait dit, il m'avait dit, on t'a vraiment flippé sur un 25 cents. On t'avait trouvé bon, mais on se demandait s'il manquait quelque chose. Puis tu sais, tu nous as prouvé rendu au show télé qu'on a bien fait de te prendre. Mais tu sais, ça a été vraiment un coup de chance. Puis après ça, c'est quand est venu le moment de tout lâcher que c'est là qu'il y a eu le gros questionnement. Puis j'en ai vraiment parlé beaucoup, mais j'étais chez nous dans mon petit appart de Hochelaga. Je me suis rendu checké dans le miroir. Puis ils disent de faire ça des fois aussi quand tu veux faire de l'introspection. Tu te checks longtemps dans le miroir puis tu te checks toi-même dans les yeux. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie avec tout ça? Puis c'est là que je me suis rendu compte. J'ai fait, dans les trois trucs que je fais, je pense que ça fait du bien aux gens. Autant en ergo qu'en ostéo qu'en humour. Puis tranquillement, j'ai toujours trouvé ça beau en entrevue, faire, ah, mais ça fait du bien aux gens. Puis je me suis rendu compte dans la dernière année avec la pandémie puis tout ça que l'humour m'apporte vraiment plus de bien à moi que pratiquer l'ergo puis l'ostéo. C'est plus de monde qui m'aime puis qui me donne de l'amour que moi qui fais du bien aux gens. Mais je pense que c'est un échange de bon service. Puis je le sens vraiment, il y avait une grosse portion en ostéo qui était la relation thérapeutique qu'on établit avec un patient. Puis moi, je pense toujours que je n'ai pas été un bon ostéo mais j'avais un genre de charisme que le monde fait « Hey, j'y fais confiance au gros nez qui vient me chercher avec un dossier dans la salle d'attente. Il y a l'asthmat puis les gens, ça leur faisait du bien mais juste je dirais à 50% parce qu'ils avaient confiance en moi puis que j'apaisais au moins leur pensant un peu parce que je sais qu'en technique, en ostéo, je n'étais pas le meilleur mais je pense qu'il n'y a aucun patient qui fait « Chris, son traitement, c'était de l'osti de marde. Je pense que tout le monde avait jusqu'à un certain degré un bienfait mais je n'étais pas le meilleur des ostéopathes mais je sais que j'étais très gentil donc en bout de ligne, en bout de ligne, c'était pour faire du bien aux gens puis là, c'est le retour du pendule. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. De mon bord, oui mais ça amène un peu l'autre mini-question de ma mère qui était « Dans 10-15 ans, te vois-tu encore faire ça ou aller vers un autre domaine? » Mais je pense que la question, c'est « Vas-tu me flusher? » Non, non. Yann, à tout jamais. D'ailleurs, tu te demanderas ta mère nos cicatrices de frères de sang. Non, non. Souvent, le monde dit « Au moins, tu es un plan B, tu es un plan C » mais moi, je ne veux pas jamais retourner à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que jamais je les montre souvent dans mes deux diplômes que je ne sortirai jamais de leur enveloppe. jamais ça ne va être affiché au mur. Je n'aurai jamais besoin. Je ne retournerai pas la tête. Ça aurait fait un élément de décor pour ton show, par contre. Je sais. Peut-être qu'à ma première médiatique, on va les mettre sur des chevalets à l'entrée. J'avais pensé parce qu'ils m'ont demandé, d'ailleurs, si ce n'est pas le plus beau coup de gun dans les deux genoux que j'ai eu. Le 5 janvier, non, on était là, pas le 5 janvier. Le 5 janvier, c'était mon avant-première. Les salles sont fermées jusqu'aux 10. Puis, j'étais, la journée de la conférence de presse, moi, j'étais dans la salle au Jésus à Montréal en train de citer mon éclairage quand ils ont dit, ah ouais, on a peut-être des mauvaises nouvelles pour asseoir. Pour les gens qui se demandent, oui, moi, la journée de la conférence, j'ai bien cassé chez nous à me dire, il ne sortira jamais ce show-là. Puis là, après ça, j'ai fait. C'est peut-être ça la réponse à la question de ma mère dans 10-15 ans où on se voit à ta première année. Je ne sais pas ça. de la pandémie, je peux-tu retourner en santé? Ergo, vu que ça fait trop longtemps que j'ai arrêté, il faudrait que je refasse des équivalences, mais j'ai pensé à aller pour vacciner. Je pense qu'il m'accepterait comme vaccinateur. Encore à voir, c'est juste que il y a deux jours, je devais être 38,2 de fièvre. Mais, hey, j'ai passé tous les tests, ce n'est pas ça. J'ai juste une acidamidolite du Christ. Donc, voilà, c'est tout. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais non, je ne parle nulle part. puis on a Stéphane Gouin qui était… Sylvie Gagné t'a dit merci. Oh, merci Sylvie, merci à toi. Mais, Stéphane Gouin qui était writer pour l'émission du matin à Rouge qui m'a beaucoup aidé aussi dans mes in-ear quand je faisais les bonnes imitations de Dominique Ducharme du Canadien de Montréal. Il m'a envoyé vraiment des bons gags. Stéphane, il demande si, on a une belle complicité, mais est-ce qu'il y a des irritants? Oui, là. Oui, il y en a, il y en a à Chris, même. Stéphane, t'étais pas là, mais je l'ai dit tantôt, comme quand Guillaume il fait les autres, t'es en train de te parler de quelque chose puis il reçoit un texto ou quelque chose puis là tu le sais que tu l'as perdu puis là t'es comme attends, puis là il fait. Non, non, mais je t'écoute, t'es comme bien non. Je sais que non. Le pire, c'est que quand je dis je t'écoute, c'est ma façon de faire comme là, il faut au moins que je démontre, mais c'est vrai que j'ai de la misère à faire deux choses. Mais tu sais, Yann, ah tiens, les Sharks ont échangé un gars, ah tiens, c'est rendu 3-2 pour une équipe de baseball sous-universitaire dont tout le monde se calisse. Tu sais, on reçoit ça aussi là. Fait que tu sais, puis il est tout le temps en train de checker un peu sur le side. Fait que moi aussi, j'ai quelques petits irritants. Mais sinon, sinon pratiquement rien. On finit par s'en parler des fois un peu plus tard, mais des fois, en général, on réussit à comprendre l'autre aussi quand l'autre est à née, je pense là. Oui, oui, on est rendu bon là-dedans. Ça, c'est vrai qu'on se lit très bien maintenant. Donc, bon, Yann, je te laisse enlever la bannière. Ben, attends. Puis, je veux juste dire, j'ai reçu un texto, je vais recevoir une livraison dans le pas long. Donnez vos questions, lâchez-moi pas. Ça se pourrait que t'as un autre petit impro. Yann, donne-moi une seconde. Ah, OK, il se mouche, mais tu sais, t'aurais pu juste faire un mute ici au lieu de me casser en gros. Ouais, mais je vais pas remonter le train au monde que je t'arrête de me moucher. All right. Fait que là, on est rendu au rafale. Oui. Yann, je vais commencer parce que j'en ai fait plus que je t'avais dit. OK, mais on s'alterne dessus? Oui, on s'alterne. OK. Yann et moi, on se connaît quand même bien. On a essayé de se surprendre, mais Yann, il m'a dit que je me doute quand même bien des questions que tu vas me poser. Oui, je sais pas. Il y en a deux que t'es mieux que pas poser. Première question. Première question. Carey Price ou Alex Ovechkin? Ovechkin. Ah, c'est dégueulasse. Mais en même temps, j'haïe Price. Fait que tu comprends que dans les deux cas, je pense que j'arrête. Oui, mais en même temps, je sais pas. J'ai répondu vite, mais c'est juste, tu sais, Price joue pour l'équipe pour qui je prends. Fait que c'est sûr que ça, ça aide. Puis Ovechkin a déjà sa coupe Stanley. Fait que c'est sûr que je la souhaite plus à Price maintenant. Mais tu sais, si Price avait joué dans une autre équipe, est-ce que j'aurais fait plusieurs fois 10 heures de route pour aller le voir jouer? Je suis pas certain. Fait que je pense en ce moment aussi, je suis beaucoup plus investi en Ovechkin parce que je veux qu'il batte le record. Fait que je vais répondre à Ovechkin. Bravo, Yann. Guillaume. Oui? Max Lafleur ou Max Ausson? Oh my God! Ah, si bon. OK, là, je m'attends. Max Lafleur, c'est son gérant, en passant. Puis Max Ausson, c'est son tech de son. C'est mon gars de son. Hé, bien là, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'aussi bon et efficace et... Ah là, je comprends ce qu'on fait vivre aux gens qui sont comme... Ouais, mais je vais quand même expliquer un peu par rapport aux deux. Tu sais, Max Ausson, incroyable. Sans ce gars-là, je me rendrais pas dans le trois-quarts des villes au Québec. Au niveau du son, on appelle ça un sonorisateur en chef, mais c'est pas pour rien. C'est pas juste un gars de son. Il gère la patente. Puis on arrive des fois dans des petites salles B ou même C ou des places, je vais dire, carrément miteuses, là, tu sais, puis il va gérer le son puis arranger ça. Max est bon, il est excellent, puis c'est un trooper de tournée aussi, tu sais, de genre, il est là, on va sortir, tu vas être là, Guillaume. Puis il est un peu comme toi, il est rendu qu'il me connaît bien. Le moment donné, il rentre dans la loge, le show est à 45 minutes, il fait, as-tu stimé ta chemise? T'es-tu pop-in passé pour ta gorge? T'es-tu? Bois de l'eau, là, tu sais, t'es fatigué, le dernier coup, t'as eu mal à la tête? Fait qu'il est un peu comme une maman, mais Max Lafleur, c'est que c'est, justement, j'ai dit comme une maman, mais Max Lafleur, c'est vraiment ma deuxième mère, il gère mon horaire. Ce gars-là a un TDAH comme le mien, mais lui, il se médicamente, puis il est vraiment en tête, puis mettons, moi, je peux juste faire, hey, faut pas que j'oublie telle affaire. Au lieu, je suis un gros lâche, au lieu de me mettre moi-même une alarme, il va se mettre une alarme pour me texter, de me rappeler, de ne pas oublier cette affaire-là. Il est, tu sais, Max, Max, dans un matin, je fais, Max, ça va pas, il va être ici, ton char, il va me faire, OK, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, puis il gère Sam Breton, moi, Sam Boisvert, Alex Forêt, puis jamais dans ma vie, je me sens le troisième, le quatrième, le deuxième. Je me sens tout le temps le numéro un quand on parle, il est pas, contrairement à toi avec tes astuces d'alerte, il va, tu sais, il va être là focus à 100%. Max Lafleur, all the way, tu sais, demain matin, tu sais, puis Max, il a cru en moi avant que ça pop aussi, tu sais, ça allait bien mes affaires, mais tu sais, depuis que j'étais avec Max, là, c'est le jour puis la nuit, puis tu sais, Max a eu assez confiance en moi puis Sam pour faire, je lâche une job ultra payante à comme 50 heures semaine pour faire, je me lance avec deux gars avec des faces bizarres en espérant que ça marche, là, fait que, ouais, tu sais, puis... Je pense que c'est un peu que c'est le steak Max au centre, sinon c'est Steven que je mettais, fait que... Oh là là, bon, bien ça, on va l'emporter dans la tombe, celle-là, tu sais, des fois, je l'offre, là, au choix, les gens, tu sais, t'en parles, tu l'emmortes dans la tombe, celle-là, on va l'emporter dans la tombe. OK, bon, Charles Pellerin ou Alexandre Bizarion? Ouais, c'est vrai que c'est dur. Je pense que je vais dire Charles parce que j'ai fait l'école avec. Fait que déjà là, ça a comme un peu plus un lien. Tu sais, Charles, mettons, on parle beaucoup d'hockey aussi ensemble, il y a comme ce côté-là. Puis mettons, tu sais, Charles, c'est une des personnes, de toute façon, on parlait de moi sur scène, je pense que c'est une des personnes qui croit le plus à moi sur scène. Tu sais, lui, il met vraiment, tu sais, dès qu'il y a un show ou quelque chose, il anime une soirée, il m'embarque dessus puis tu sais, il me dit tout le temps, je refuse que tu lâches de faire de la scène puis tu sais, il y a comme ce côté-là, Charles, puis dans des moments plus tough, toi, tu as été beaucoup présent, mais tu n'es pas dans le duo, dans la décision, mais Charles a vraiment été beaucoup présent aussi puis là, ben bref, tu le sais, il y a quelques années quand ça allait moins bien. Fait que, j'aime beaucoup Biz, mais je pense que j'ai un lien d'amical plus fort avec Charles. Parfait, bien joué. À toi. Mathieu Pepper ou Michel Desrochers? Le dilemme coup de cochon. Pas de gros. Non, mais, ben, tu sais, j'adore Michel, Michel que je, en plus, que je ne la connaissais pas comme humoriste encore tant que ça. C'est moi qui l'avais suggéré, Michel, sur le plateau. Il y avait quatre filles qui ont passé l'audition puis j'avais suggéré Michel parce qu'elle m'avait tellement fait rire. Elle avait publié une vidéo avec une bouteille de genre oil of allé, je pense, une bouteille de shampoing puis elle pleurait comme si c'était un trophée qu'elle recevait. Elle était comme, hé, merci, mes cheveux sont tellement plus soyeux puis j'avais fait, elle est capable de pleurer on commande, elle est drôle puis je pense, ça n'a jamais été diffusé mais sa vidéo d'audition a tellement été game de faire, je pense, elle est allée se raser les jambes dans le métro de Montréal, elle s'est couché à terre sur le bord où le monde passait. Elle a vraiment fait des choses. Tu sais, elle s'est genre un peu fait arrêter puis qui est out du métro de Montréal. Elle avait vraiment poussé la note. Cette fille-là, elle game comme jamais. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Mitch. Je la trouve drôle, je la trouve bonne. Pour vrai, aussi pour pour tous les coups de cochon, c'est une astille actrice puis c'est une bombe d'impro. Mais Pepper, ça remonte au début, tu sais, on a commencé l'humour. En fait, Pepper traînait dans les loges quand j'ai commencé à faire de l'humour. Il a commencé un peu plus en retard. J'ai légué ma soirée d'humour. J'ai légué celle à Saint-Hyacinthe. J'ai légué celle au Brouhaha à Montréal. Pepper, c'est un amour. Puis Pepper, il a été, comme tu dis tantôt, il a été là moi dans des moments difficiles pour moi. Tu sais, dans ma séparation, j'ai dormi sur le divan chez Pepper au début. Ce gars-là, tu le sais que même si on ne se parle pas pendant genre six mois, je l'appelle demain, il va être là. Puis quand la pandémie a commencé, les deux, on faisait de l'anxiété. Puis c'est de là qu'est partie l'idée de ce podcast-là. D'ailleurs, ça ne prend pas la tête à Pepinot en live. Puis de là, j'avais sorti les questions de Bernard Pivot pour lui poser des questions. Parce que maintenant, on était en cours de trucs. J'ai fait, je pourrais faire ça, moi, poser ces questions-là à tout le monde. Ça fait que Mathieu Pepper, ça serait mon pic. D'accord. Voilà. Ça va être tough, celle-là. Ça, ça va être déchirant. Pontiac Vibe ou Toyota Corolla? Celle-là, c'en est une que je m'attendais. Ça va être facilement Toyota Corolla. Ah oui, hein? Ben oui. Elle fait bien la job, la Vibe, mais je n'ai pas d'attachement émotionnel. Je ne suis pas allé en Californie avec la Vibe. Je ne suis pas allé en Nouvelle-Orléans, en Floride. Non, je ne suis pas allé en Floride avec la Corolla, c'est vrai. C'était déjà un peu trop sur le déclin pour qu'on essaye ça. Mais, oui, la Corolla, 415 mètres le mètre versus, j'en ai fait 30 avec l'autre, je pense, depuis que je l'ai. Ouais, je m'attendais à ça. Non, tu n'étais pas surpris. Non, tantôt. Mais, tu sais, je peux te booster avec l'un ou l'autre. ça, ça, Ben là, rendu là, je ne pensais pas que tu vas pouvoir me booster, là. Ça va vider mon char, je crois. Ouais, parfait. Ben, ça, toi. Patrick Groux ou Louis-José Wood? En plus, les deux ont accepté de faire mon podcast. C'est deux gars que, c'est qu'en fait, à tabarname, les deux, les deux, tu sais, Pat, j'ai fait sa première partie de la tournée genre officielle. Louis-José, je suis remplaçant sur sa tournée. Mais, tu sais, Pat Groux, Pat Groux, j'ai eu des soirées de débauche. D'ailleurs, il y en a une que tu étais là avec nous, à Ottawa, à Ottawa, à Ottawa, à Ottawa, à Ottawa, comment ça s'appelait? C'était à Orleans, à Shankman. On est allé voir, tu sais, Pat, Pat, c'est un trooper. Pat, il m'a, tu sais, il m'a pris à la radio avec lui l'été de remplacement des Fantastiques. C'est lui qui a donné mon nom pour coup de cochon. C'est lui qui m'a amené dans le, on a fait un podcast qui s'appelait Dans les bois pendant la pandémie. Tu sais, il m'a tellement, tellement d'affaires. Il m'a fait des passes sur la palette. Il croit en moi. Il m'aime. Il est fin. Tu sais, je vais aller avec Pat. Je n'ai pas le choix. Mais Louis-Joe, c'est un rêve de petit gars de faire sa première partie. Puis quand j'ai eu la chance de le faire, c'était malade. Puis, tu sais, de pouvoir y parler. Puis, tu sais, Louis-José, j'avais accepté. Tu étais là d'ailleurs avec moi, tu m'avais accompagné. J'ai accepté de faire sa première partie la journée de ma fête en pleine pandémie que dans la journée même, on allait au salon funéraire. Puis c'est là qu'on a accédé, qu'on a eu accès à l'accident du Madrid. Tu sais, puis il m'a donné un livre. Puis encore, à ce jour, je suis tellement heureux d'avoir un livre que Louis-Joe m'a donné avec une écriture. Il m'a écrit dedans un mot. Tu sais, c'est deux artistes que j'adore au plus haut point. Les deux ont eu le même gérant pendant des années. Mais je n'ai pas le choix d'aller avec Pat Grou parce que Pat... En fait, je me reconnais beaucoup dans Pat. Il y a plein d'affaires qu'il me dit. Puis quand Pat est venu voir mon show pour la première fois, il m'a dit, en ayant vu ton show, je comprends encore plus t'es qui puis pourquoi je t'aime autant. Il y a de quoi avec Pat qui est incroyable. Ça fait que Pat Grou met beaucoup de respect pour M. Oude, soit dit en passant. Il ne risque pas de l'écouter, ça va. Non, exact. Yann, tu me disais que ça ne t'a pas surpris Pontiac Vibe. Ça fait que ton père ou ton beau-père... Je le savais. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai même pas mis. Non, la prochaine, c'est le gag de la tête de mort ou le gag du bébé mort? C'est sûr qu'en ce moment, j'aime mieux. En fait, c'est drôle parce que c'est sûr que la réponse va être le gag de la tête de mort parce que c'est la raison. C'est ce qui a fait tout comme c'est le domino de départ de la carrière successful. Je ne fais pas en route si ce n'est pas de la tête de mort. À partir de ce moment-là, c'est en route qui me fait faire l'école d'humour comme auteur. C'est sûr, mais le gag de la tête de mort, la star, c'est un peu promenant en mime sur Facebook. J'ai moins envie de le faire parce que je ne veux pas avoir de l'air d'avoir pris un mime. Le gag de bébé mort, c'est weird, mais oui, c'est celui que j'ai du fun dans ce temps-ci. Mais on dirait que depuis la pandémie, les crowds sont à 50%. C'est un gag que plus il y a de foules, plus ils marchent parce que les gens se dégêlent entre eux. Avec moins de foules, je le sens qu'il est plus tough parce que les gens sont plus gênés. J'ai fait un show au Terminal il y a deux semaines et il y avait un couple en avant qui riaient mais comme ça. Il n'y a pas vouloir le rire. Tandis que plus la crowd des gars, comme justement quand on a fait la minute, je pense que j'ai un rire de 20 secondes dessus quelque moment donné. Il fallait que j'arrête parce que j'explique ce que je voulais faire. Fait que c'est ça. C'est sûr, si je suis en show ce soir, je fais le bébé mort mais je ne fais pas la tête de mort. Mais la tête de mort, c'est ça. C'est le gag qui a tout parti le sérieux de la job. La minute, d'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas, c'était un concept au Joufest qui était... C'est 100... C'est 60 au Joufest puis au Grand Montréal Comique Club. C'était 100 humoristes en 100 minutes. C'est des humoristes qui passent puis qui font une minute puis un chronomètre puis quand la minute est finie, la lumière ferme, le son ferme, ça rallume, c'est un autre humoriste qui rentre. Puis Yann passait avant moi puis il avait demandé au monde et dit, peu importe ce qui se passe, le prochain quand il rentre, applaudissez-les pendant une minute. Fait que j'ai jamais pu faire mon matériel. Il est venu ici pour absolument rien. Fait que laissez-le pas parler. Mais c'est de ce qu'on parlait, c'est ce que le lendemain, les gens ont parlé dans les journaux, tu sais. Puis je suis parti, moi, quand je suis revenu sur scène à la fin, le monde scandait mon nom, me demandait, fais ta minute. J'ai dit, allez chier mes cris, vous m'avez fait, vous m'avez scrappé ça tantôt, je la ferai pas. Puis je suis parti en moto puis il arrivait à une lumière parce que j'étais monté sur scène avec mon casque à la fin. La madame avait reconnu mon casque. Fait qu'il y a une lumière sur la fenêtre de char, elle me dit, tu veux-tu nous faire ta minute? Puis je me suis retourné puis je me suis dit, hein? Puis il a fait, on était dans la salle tantôt. Puis je me suis dit, non, si, puis là, je suis parti en moto. Fait que, ouais, beau souvenir, ça, Yann. Bravo pour ça. Merci. Bon. Sam Breton ou François Boulian? Ah! Moi, je suis rodé dans les questions. Ça a pas de bon sens, là. Je suis tellement soft, si. Ah, t'as. Mais c'est deux, deux, deux bons amis. Ben, tu sais, pour y aller pour l'ancienneté, Sam, je l'ai connu en même temps que toi en 2011 à Desjelies quand il m'a calissé une volée, là. Nous, ça, c'est ça. Tu sais, Sam, Sam, c'est la force tranquille avec la sagesse, là. tu t'es un peu calissé une volée, tu sais. Oui, 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 moi-même avec mon propre micro-casque puis mon attitude de gagne. mais Sam, il y a beaucoup de valeurs qui m'ont inculqué puis il a été là dans des très durs moments de ma vie, lui aussi, puis c'est un amour à ce gars-là. Il y a une sagesse du cas. Sam, tu sais, je sais que François, il dit lui-même, il dit, j'étais un vieux monsieur dans un corps de jeune, mais tu sais, Sam Breton, il y a 102 ans de sagesse dans ce bonhomme-là, là. Sam, Sam, tu sais, puis Sam, c'est le package aussi familial, Tu sais, ses parents m'ont quasiment adopté, aussi. Je participe à chaque année à sa campagne de financement contre, bien, pas contre, mais pour la prévention du suicide, contre le suicide, pour la prévention du suicide. sa soeur m'apprécie, tu sais, je veux dire, Sam Breton est là depuis les tout débuts, puis on a passé des épreuves, puis c'est avec lui que j'ai fait mon premier gros show quand on faisait le 30-30 au Zoufest, qui s'appelait un solide plan B. On a fait une couple d'affaires, on a le même gérant, tu sais, c'est un amour, c'est un amour ce gars-là. Mais François Bouillane, que j'ai découvert, en fait, comme Maurice au début, puis je sais que toi aussi, tu as ça avec Bouillane au début, je pensais qu'il, il m'haïssait, fait que je l'haïssais, puis on a fini par se connaître. Il m'a invité à son jour de l'an qu'il faisait chez eux dans le temps, il invitait l'humour de la relève aussi. On se ramassait une cinquantaine chez eux, puis de là, fil en aiguille, on tombait amis, puis on faisait ce qu'on appelle les walk and talk. On allait prendre des longues marches, puis on jasait, ma commande est arrivée. Fait que Sam Breton, pendant ce temps-là, tu vas répondre, tu vas t'expliquer sur Tony Vlatchos ou Boston Rob. Bien joué. Bien, je ne sais pas si tu vas m'entendre, mais je... Ah, si, c'est tough. C'est vraiment tough pour ceux qui écoutent. C'est deux grands joueurs de l'histoire de Survivor. Tony Vlatchos ou Boston Rob. Je... Tu sais, mettons, comme personnalité, je pense que je serais plus ami avec Boston Rob que Tony. Mais pour vrai, la dernière seconde, Tony était tellement flawless, genre un sans-faute, que c'est dur de ne pas préférer lui. Il a utilisé... Il a joué trois fois. Il a utilisé trois techniques différentes. Boston, il a vraiment plus sa stratégie directe. Il a quand même fait gagner sa femme aussi, puis il a gagné après. Mais... Je... Oui, je pense que Boston Rob, on l'a trop vu aussi au fil du temps. Fait que j'irais plus avec... Je pense que j'irais plus avec Tony au niveau du joueur. Au niveau de la légende, c'est sûr que c'est Boston. Mais au niveau du joueur, de si j'avais à miser sur quelqu'un, je pense que ce serait Tony. Puis, Jean-Thomas, je me parlera peut-être plus jamais après ce podcast. Mais, ouais. Fait que là, Guillaume est reparti. Il reçoit une livraison. Il va sûrement jaser un peu à la personne. Donc, si vous avez des questions, soit sur moi, soit sur Guillaume, soit sur le métier, je peux refaire un peu de temps. Puis, aussi sur Survivor, on peut parler. Ah yes, Guillaume est revenu. Yo! Fait que t'as-tu compris la réponse? Excuse-moi, Yann, j'avais enlevé mon son parce que non, j'avais une livraison pour... Justement, Max Ausson, j'ai commandé son cadeau. Ne dis-les pas, on est live. Max Ausson, ton cadeau, mais il ne sait pas c'est quoi. Fait que j'ai dit, je pense que si j'avais amusé sur un joueur maintenant, je me mettrais Tony. Je pense qu'il est plus dans le nouveau Survivor puis dans le nouveau jeu. Côté humain, je crois que Boston Rob serait plus mon ami. Et côté légende, c'est où c'est Boston Rob? Mais si j'avais à choisir, mettons, à frette, je dirais sur ma Tony. Et comme j'ai dit, Jean-Thomas Jobein ne me parlera peut-être plus jamais. Et il va peut-être ruiner ma candidature pour ce faire au Québec. Est-ce que tu as dit que je t'avais offert ça? Non, je n'ai pas dit, mais c'est vrai, pour un de mes anniversaires, tu m'as envoyé un caméo de Boston Rob qui me souhaitait de la part de PIN 2000. PIN 2000 said happy birthday, Yann. J'aurais dû demander d'écrire Yannou, mais il n'a pas accepté. Bon, Yann. JF ou Gros Luc? Ah, tab! Wow, OK, là, je suis vraiment trop soft, là. J'aurais dû... Il m'a ramené la question de ton père et du beau-père. La réponse est quand même simple. Il y en a un qui est mon père. Ah, sac! Mais il se passe... Je veux dire, côté espérance de vie, je pense qu'il en reste moins long à Luc, là. Tu sais, il y a tellement de commotions et de blessures. Il faut que j'explique. JF, c'est mon ami depuis la maternelle. Luc est arrivé dans le look de ce trio-là en cinquième année. Luc Brodeur-Jourdin, c'est... Pour ceux qui le connaissent, il a joué dans les alouettes pendant dix ans. Pété, mon gars, de la cervicale 1 jusqu'aux gros orteils, Tu sais, il y a eu du choc là-dedans. Mais, hey, c'est deux gars que je prendrais, tu sais, des millions de balles dans le chest pour eux autres. mais reste que, encore une fois pour l'ancienneté, JF, on peut ne pas se parler pendant six mois quand je l'appelle. On retombe, hey, il n'y a jamais eu de jugement entre moi et Jeff. On va se dire tout ce qu'on pense. Luc, Luc est plus politique de, ouais, mais c'est le même qu'il faut penser puis c'est ça la ligne de... Tu sais, Luc, il est très genre football, plan de match, c'est ça. Tu sais, moi et Jeff, on était comme, d'où, t'es pété de partout, il faudrait que tu penses à ta retraite. Non, non, pendant qu'on joue le plan de match et de penser au match puis tout, le moment donné, à la fin, il fait, Chris, les gars, il n'y a plus de foot. Ben, Chris, il fait quatre ans qu'on t'en parle. Fait que, mais, j'adore les deux, mais c'est sûr que Jeff Fontaine, ça sera... Jeff aussi, il faut comprendre que toute ma jeunesse, je l'ai passée chez eux parce que, d'ailleurs, chez lui, il y avait le terrain puis il y avait un terrain vacant qui appartenait à un fermier qui a fait, si vous tondez le gazon, il vous appartient puis l'affaire, c'est que le père de Jeff a passé sa vie à l'entretenir puis à un moment donné, il y a eu des tours à condos qui ont été bâtis à côté. Il y a quelqu'un qui a fait, hey, ce terrain-là, il est vacant. Il a demandé à la ville puis la ville a fait, ben, pour un dollar, il est à vous puis le père à Jeff s'en a occupé toute sa vie puis il n'a jamais fait le move de mal prendre fait qu'ils ont comme perdu la moitié de leur terrain mais nous, on a joué là, mon gars, dans la neige, on allait taper des balles de golf, on a joué dans le champ de blédingue, on a passé notre jeunesse là. Le père à Jeff, c'était considéré comme genre le quatrième membre du groupe. Il a tellement joué avec nous autres, il m'écrit encore sur Facebook le père à Jeff à chaque semaine combien de tours sur Wallopinot. Ce n'était pas les gens les plus fortunés mais ils ont toujours tout misé sur le bonheur de leurs enfants. Jeff, Jeff all the way, mais Luc, je l'aime d'amour et si Luc est à côté de moi, je dirais Luc, qu'est-ce qu'il peut me plaiter les doigts? Mais ces deux gars, ces deux assistes d'amour. Luc, je l'ai hébergé pendant un an quand il y a eu sa première saison de foot mais Jeff, tu le connais Jeff aussi, tu l'as vu plein de fois. Jeff, je n'ai pas pour Jeff. Yann, je poursuis. C'est tellement soft, Yann. J'ai mis un heads up contre Marc Desjardins ou Michel-Olivier Gérard? Je vais dire Michel-Olivier parce que je pense qu'il y a plus de chances qu'il fasse une erreur. Parfait. Pour les gens qui savent un heads up, on parle de poker, quand il reste deux personnes à la table, c'est un petit salut à notre team de poker parce que, tu sais, j'ai failli mettre Marc Desjardins. Ben, OK, je te relance d'abord. Marc Desjardins ou François-Étienne Corbin? Ben, je vais dire Marc parce que, ouais, je pense que Corbin me fait un peu plus stilté. Fait que, je veux dire Marc, il nous a plus appris comment lui jouer. Fait que, je pense que, j'ai plus un jeu qui ressemble un petit peu. Je laisse un peu plus d'émotion des fois que Marc. Marc, il est très statistique. il est très... Mais, ouais. Pendant que je t'ai là, vu que c'est juste des questions saufs, j'en ai une d'en même à m'envoler, là. OK. Jennifer ou Michelle? C'est pas ça son nom? Jennifer? La fille bête, là. OK. Mais, ben, ça dépend à quel niveau, mais, c'est vrai, parce que Michelle, je le reconnais récemment avec. Fait que, mais, tu sais, Jennifer, je suis plus proche que ma vie maintenant. Michelle a le plus d'impact dans ma vie depuis le secondaire, au secondaire, qui était la grande partie. Fait que, fait que, je... Mais, tu sais, mais, c'est weird, c'est ça, Jennifer, c'est, je suis plus proche maintenant, parce que c'est plus récent. Mais, Michelle, c'est, 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 c'est mon cas. proche du secondaire, j'ai capoté dessus pendant 4-5 ans. Fait que, je veux dire... C'est plus là, il est content, il y en a du bruit. Hey, Chris, je peux aller dans les émotions de même. Mais non, JF et Luc, c'est pas émotionnel, tu penses, tabarnak? mon dieu, je m'excuse, je m'excuse à tous les invités qu'on a déjà eus, c'est ça, c'est si on parle, dans ma vie, Michel a un plus grand impact, fait que je vais dire Michel. Parfait, à ton tour, regarde. On va commencer par ça. OK, Nicolas Ouellet ou Marina Bastarache? Ah! Bonne question. J'ai eu du plaisir avec tous les deux. Pour les gens qui se questionnent, c'était tous les deux des animateurs de OD+, en direct, l'émission télé. Pour le savoir aussi, après en avoir jasé avec les deux, je sais, je ne m'en rendais pas compte, mais je sais que j'intimidais beaucoup Marina, dans le sens que même elle s'était engagée une autrice humoriste pour puncher plus parce que tandis que Nicolas Ouellet, je sais que lui, son rôle d'animateur, c'était on va passer à POC pour qu'il score le plus possible. Puis, ce n'est pas tant l'animation que la deuxième saison, j'étais tellement plus relax. Puis, j'étais aussi, j'étais bien installé. Puis, la deuxième saison, il me l'avait demandé aussi de venir voir si je pourrais l'animer. Puis, c'est les autres qui m'ont dit, je pense que ça va être plus payant si on te met un animateur qui va te faire des bonnes passes puis toi, tu vas sniper puis continuer à être un peu plus. Puis, qui m'a dit sinon, si t'animes, Guillaume, tu ne pourras pas ramasser les candidats comme tu fais. Je pense que ma deuxième saison, vu que j'étais là aussi deux fois semaine au lieu d'une fois semaine puis beaucoup les dimanches. Les dimanches, c'était le gros show d'une heure. Je pense que j'ai mieux aimé ma deuxième saison d'Odé Plus mais pour ce qui est de l'humain, les deux, je les adore énormément. Marina, c'est une perle, cette fille-là. Elle n'a aucune once de malice. Je ne l'ai jamais vue parler contre quelqu'un tandis que Nicolas, c'est une langue sale. Les deux, c'est des humains exceptionnels. Ils sont vraiment fins puis Nicolas, là, c'est une grande force tranquille que je pensais qui m'haïssait à cause de notre première rencontre puis un soir dans la loge, on est restés après le show puis on a jasé les deux. Je ne peux pas croire que le premier show, tu as dit, si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je peux vous nuire. Il a fait, c'est ce que tu as retenu du meeting de deux heures qu'on est ensemble. J'ai aussi dit, l'autre bord, je vais essayer de vous encenser, de vous faire des passes, de vous aider, de vous faire. J'ai fait, ah non, j'ai juste retenu le bas de poche, moi. On s'est bien aimé puis j'invite les gens, les deux, je les ai reçus comme invités, les deux, deux podcasts très différents mais très enrichissants donc j'aime les deux mais c'est sûr que pour, si je vais pour la saison de O'Day+, j'avais mieux aimé ma deuxième saison. Je n'étais plus rodé puis Nicolas, Nicolas, c'est aussi la grosse saison où je me ploguais à côté puis Nicolas, on essayait tout le temps de le surprendre de comment on va amener guillaume-pinault.com ou PIN 2000, follow me, follow back. La deuxième saison aura été la plus payante à ce niveau-là. Il y a d'autres niveaux aussi. Bonne question. Bon, Yann, j'ai resté, je ne sais pas, j'ai mis Amanda Kimmel ou Tessa Virtue. Ça va être Tessa, par contre. Mais je vois ce que tu as voulu faire. Je pense, est-ce qu'Amanda c'est ma préférée dans une, je ne sais pas, Lauren est quand même quelque chose aussi. mais... Oui, mais Lauren, je veux dire, Amanda, c'est la seule qui s'est rendue en deux saisons back-to-back au 39e jour. Pauvel, elle n'a pas gagné. Mais je veux dire, tu sais, reste que... Ce n'est pas la seule, par contre, il y a eu Russell, mais... Je pense que c'est la seule fille. Oui. Oui, exact. Puis, mais Tessa, c'est à un autre niveau. Je vois Barbie de Amanda. parce qu'ils la font pas. Non, mais Tessa, au niveau aussi, tu sais, j'aime le sport qu'elle pratique, tu sais, j'aime ça regarder ça puis... Fait que même au niveau de sa beauté et de son élégance, mais non, Tessa, c'est... pratiquement l'ultime fantasme, célébrité crush, mettons. Parfait. Merci, Yard. Le plaisir. Je m'excuse si vous entendez cogner, c'est à côté, il passe une ligne à gaz dans le mur, là. OK. Joël Lagarde ou Phil Branch? Ah, sac! OK, t'es allé là, là. Euh... Excuse-moi, là, là, c'est piu, piu, piu. Je vais... Ben, tu sais-tu quoi? Encore une fois, j'ai... C'est... J'ai... Je pense que j'ai mieux aimé mon été avec Joël Lagarde puis Joël Lagarde m'a fait beaucoup plus de place sans rien enlever à Phil Branch. C'est juste que Phil Branch, quand il est arrivé, on parle les deux saisons d'été qu'on a faites le matin qui était... On est tous debout. Ça a changé de nom cette année. Mais on est tous debout. On était l'équipe de... On était l'équipe d'été. Puis quand je suis arrivé avec Phil Branch puis Laurence, ils venaient d'éclairer l'équipe qui était en poste depuis genre six ans. Fait que tout le monde était en contre-calice. Nous autres, on arrivait puis on était comment ça se fait qu'ils ne sont plus là? Pourquoi ils les ont mis dehors? C'est qui ce monde-là qui remplace? Fait que nous autres, on a comme eu un début de saison à se faire bâcher, finir par se faire apprécier. Puis quand ça a commencé à être correct, on s'en allait. Fait que ça a été vraiment mollo. Tandis que quand on est arrivé la deuxième été avec avec Joël puis Joanie, là, le monde trippait tellement. Tu sais, Phil Branch, il faut aussi parler qu'il arrivait d'énergie. Il venait de switcher à rouge. Fait que personne ne savait vraiment c'était qui à rouge. Ça a été vraiment difficile. C'est comme si on était rentrés à l'école les trois ensemble puis Phil et Laurence étaient des amis du secondaire. Fait que moi, je suis comme arrivé comme le third wheel. Je sentais que je cadrais moins. Mais Phil Branch, l'humain, je l'adore, ce gars-là, on s'en va encore des niaiseries puis c'est pas rare qu'il m'appelle un week-end pendant qu'il était à la radio en faisant on va parler avec Pinder Mill puis qu'il me demande une toune puis là, je lui demande Mélène Collin puis il dit on ne fera pas jouer ça à rouge mais j'apprécie, bye. On s'aime bien gros, on se jase les médias sociaux mais Joël, pour cet été, tu sais, le pire, c'est que j'étais parti puis je peux le dire 100% puis même ici, j'étais parti un peu avec un a priori de quand il avait dit je m'en vais faire des personnages puis j'étais les personnages à la radio mais Collin, il m'a surpris à chaque matin puis je riais puis j'étais capable de justement de passer la poc comme il faut pour faire scorer les personnages, tu sais, c'est juste que ça a fini que chaque personnage trippait sur moi, tu sais, la juge Goldwater ou que ce soit Ginette ou Céline mais il reste que j'ai bien aimé ma saison d'été, tu sais, l'été d'avant, j'étais rentré à un moment donné je commençais un peu à rentrer à reculons en faisant c'est tough le matin puis les répercussions sont moins là puis il n'y a pas tant de monde qui s'écoute puis c'était bien plus un gros pic de pandémie que fait que je vais aller avec mon bon vieux team ça fait que je comprends que tu y retournes l'été prochain j'ai, c'est à part non Nathan, je suis vraiment occupé regarde ça, regarde le pad comment c'est plein j'ai plus des demandes des demandes fait que ouais, ouais, voilà Yann, tu sais que si tu retournes je ne peux plus t'aider ouais, ouais, c'est vrai tu n'as plus le droit tord 1 ou tord 2 je t'entends si tu veux dire ça ouais est-ce que je t'ai-tu dit que j'ai écouté tord 2 cette semaine j'ai vu ça popé dans le groupe tu disais fallait être au match pour avoir ta critique c'est de là que j'ai sorti ça parce que je sais que tu es un gros fan de Marvel Comic Universe pour mettre les gens en contexte je n'ai jamais écouté le MCU fait que j'ai commencé genre l'année passée puis je suis rendu la dernière que j'ai vue c'est tord 2 donc je suis encore au début de la phase 2 je vais essayer de donner une claque durant les fêtes mais je vais dire tord 1 c'est une back story qu'on dirait que je n'arrivais pas à être impliqué émotionnellement dans tord 2 je m'écoutais un peu de tout ce qui se passait ouais fait que je vais dire tord 1 mais vraiment les deux pourraient mourir puis je m'en sortirais quand même bien parfait merci pour ton partage merci beaucoup Friends ou The Office? ah mon dieu ça c'est tough mais en ce moment je ne réécoute qu'en boucle des The Office c'est ce qui me fait le plus rire mais si je vais côté émotif tu sais j'ai acheté moi en 2008 le coffret je n'avais jamais écouté les Friends j'ai reçu ça par ebay chez nous j'ai écouté ça en boucle je me rappelle très bien que le matin de mon audition à l'école de l'humour j'ai donc bien eu de la misère à dire audition de l'école de l'humour c'est correct j'écoutais j'écoutais une émission je faisais mon numéro j'écoutais une émission je faisais mon numéro j'écoutais une émission je faisais mon numéro ça a été de même que j'ai rodé mon numéro d'audition puis j'aurais peut-être du moins en écouter visuellement c'est vrai c'est le stage qui est moins ben été mais je pense j'ai pas la chance d'aller pour Friends tu sais quand Friends finit ça me fait un vide j'ai tellement tombé dans mon avec tous les personnages dans The Office aussi puis je pense que The Office me fait plus rire dans des zones que si jamais je serais allé là ou ah wow mais Friends à part mettons je sais qu'il y a du monde qui sont choqués puis ils ont dit c'est de l'agrosophobie puis c'est tellement arriéré Friends mais Friends j'ai trouvé tellement avant-gardiste il y a une blonde lesbienne ils ont un enfant ensemble ils sont séparés ils vont avoir un enfant quand même mais tu sais j'ai trouvé tellement j'écoute ça aujourd'hui puis tu sais le peu c'est que Friends est la mode du linge est revenu à la mode tu peux l'écouter demain matin puis tu fais c'est une émission qui a été tournée hier je pense que j'ai mieux à mes Friends mais The Office est comme incroyable mais si tu me dis t'apportes un show sur une île des Andes je pense que je tombe plus en amour avec les personnages des fois je m'ennuie de Matthew Perry je suis comme ah Matthew Perry j'ai trouvé tellement bon mais si tu me demandes ton préféré je vais aller avec Chandler mais des fois je suis comme ah c'est peut-être un peu plus Ross ou ah Joey il est mauvais ah non Joey il est bon finalement chacun ils ont réussi à splitter ça les 6 personnes Friends Friends je vais avec Friends mais pas mettons si c'est un 100 mètres c'est un point une seconde qui fait que Friends gagne voilà ouais bonne question Yann bon Yann t'as plus le droit de regarder du sport ou t'as plus le droit de regarder d'humour hum mais j'ai-tu le droit de regarder mon travail genre non fuck c'est dur parce que si je regarde plus d'humour je suis plus bon à ma job mais si je regarde tu sais pour vrai le sport c'est ce qui m'a fait de voyager j'ai vu presque tous les Etats-Unis à cause du sport je sais si j'aime ça aller voir du sport je suis content quand même que la question c'est pas soit je suis obligé de tout le temps aller voir du sport avec toi parce que c'est le fun de voir des équipes gagner mais t'es pas pour qui tu prends hum c'est vrai on devrait aller voir contre Washington ensemble pour que Michigan puisse rattraper le record hum je sais que c'est c'est tough quand même bravo pour celle-là Guillaume c'était bien c'était bien forcé oui c'était super arrogante ce que je viens de dire oh oui moi me regarde est-ce que ah mon dieu parce que je regarde beaucoup moins d'humour maintenant que j'en regardais parce que justement il y a comme un côté que des fois on veut décrocher on est moins là-dedans à une époque j'en regardais beaucoup les SNL j'en regardais comme tous les stand-up américains il y en a aussi de plus en plus dans mes cercles d'amis humoristes j'étais dans ceux qui connaissaient le plus puis là j'arrivais à l'école de l'humour puis je rencontre Alex Forrest qui est une encyclopédie d'humour américaine puis british fait on dirait qu'un mandaliste est comme devenu Chris il y en a bien trop j'en regarderai plus ah ouais mais en même temps tu sais le sport je me dis il y en a encore ça existe encore je sais que je peux pas le regarder ah fuck je vais prendre le guess que je je pense que je serais capable d'écrire du drame fait que je vais continuer à regarder du sport puis je deviendrai auteur de drame au pire mais regarde je vais continuer à écrire pour toi je pourrais juste pas aller te voir en show parfait t'adore fait que il va falloir que je te fasse confiance sur ce qui marche puis ce qui marche pas puis il va y avoir plein de choses oui je vais l'assayer ton gag c'est une paye au final c'était-tu la question soit ça ou il y en a une autre non non il m'en reste il m'en reste une en rafale puis une longue parfait fait que je mettrai pas ma langue tout de suite parce que je retravaille le pacing pendant que je te parle les haricots ou le brouhaha Rosemont ah ben là t'sais autant j'ai aimé le brouhaha le nombre de fois que je suis sorti de là en voulant me gonner dans la gueule je te dirais que je vais je vais aller avec les haricots j'aimerais se gagner dans la gueule aux haricots ben les haricots je sais que t'sais c'est une soirée que moi je suis tellement fier puis tout ça faut que j'explique les haricots c'est la soirée d'humour que j'ai créée et fondée à Saint-Hyacinthe en 2012 puis cette soirée-là c'est là aussi que j'ai fait mes premiers essais mes premières erreurs puis ben tabarouette Saint-Hyacinthe c'est que c'est j'ai bâti de quoi qui roule encore à ce jour animé par Charles Pellerin puis Jay Fournier je suis tellement fier de ça puis je suis tellement fier d'amener la relève de l'humour pour faire découvrir une nouvelle facette de l'humour aux gens de Saint-Hyacinthe qui n'étaient pas juste Jean-Michel Anctil puis Mario Jean puis François Morency il y a de la relève aussi il n'y a pas juste la grosse salle le brouhaha c'était une fierté pour moi de pogner une soirée hebdomadaire à Montréal ça ça a été un des steps marquants de ma carrière en humour faire ok je suis rendu là j'ai une soirée qui va être à mon nom à Montréal c'est vraiment cool j'ai pas le choix d'écrire à chaque semaine tandis que Saint-Hyacinthe c'est au mois ça a été une grosse grosse année cette année-là parce que je me séparais j'animais à Saint-Hyacinthe les mardis les mercredis j'animais à Gatineau puis les jeudis à Montréal la journée que c'était le Saint-Hyacinthe la journée du mois que c'était Saint-Hyacinthe ça me faisait une assez de semaine puis ça tu m'as beaucoup aidé aussi là-dessus à l'écriture mais les haricots j'ai tellement d'appartenance puis c'est ma ville Saint-Hyacinthe ça ça a été vraiment comme écrire mon one-man show puis aller le présenter un jour quand je vais pouvoir le faire parce que tout sera pas cancellé mais ouais Saint-Hyacinthe je te mets le voir puis Gatineau eh bien Gatineau là c'était un rêve un rêve de petit gars aussi de quand tu fais de l'humour savoir cette soirée-là elle a été partie par Pat Grou elle a été animée aussi par Louis-José elle a été animée par voyons plein de gros noms de l'humour l'ont animée cette soirée-là Phil la prise l'animée Pierre Hébert l'animée voyons Étienne Dano l'animée cette soirée-là je voulais je voulais la pogner mon rêve c'était de pogner Gatineau Saint-Lazare Saint-Lazare on me l'a offert sur le tort j'étais triste de la refuser mais j'étais content de faire je suis rendu à un autre step que je peux plus aller animer une soirée d'humour je suis rendu que je fais une première partie d'un one-man show tournée du Québec j'ai pas le temps d'animer à Saint-Lazare c'est sûr que pour moi Gatineau c'était plus big mais j'animais les deux en même temps mais le brouhaha ça a été là que c'était le plus formateur pour moi parce que ce que je faisais j'animais le jeudi au brouhaha je faisais ma V1 comme ça quand j'arrivais à Gatineau le mercredi la semaine d'après mon numéro était déjà un peu rodé je l'avais joué dans la semaine dans les bars j'arrivais le mercredi d'après j'étais plus ancré j'étais plus capable d'assumer mon number Gatineau mais brouhaha ça a été quand même une fierté mais je l'ai pogné puis il a commencé les premières parties du fil roi je me suis quand même fait remplacer souvent puis ça a été j'étais triste de ne pas pouvoir enlever plus qu'une année une année voilà bonne question Yann je poursuis avec oh celle-là je ne sais même pas si tu vas la trouver dure ou non j'ai écrit Clayton Edward Kershaw ou ah c'est ça Edward je ne connais pas son middle name mais Clayton Kershaw mais l'autre je pense que je me suis peut-être trompé ou je l'ai trop écrit vite mais j'ai écrit Kevin Edward Euclis ah mais je m'en calais c'est Kevin Euclis ça sort de où je pensais que c'était ton joueur préféré maintenant je suis allé à Boston puis tu m'avais écrit ah en plus tu vas voir puis c'était le premier match qu'il avait switché d'équipe je suis allé le voir à Boston mais il jouait contre les Yankees ouais c'était plus une question de la rivalité que je te parlais mais il y avait eu le gros hommage je pensais que tu te répètes dessus ah ben golin c'était ma contre-torche de Kevin Euclis ça fait que Clayton Kershaw c'est ça la réponse ça aurait été plus dur si tu l'avais mis contre Pedro Martinez mettons ou mais contre Euclis tu t'en crises bon Euclis mais Euclis on l'a rend ah fort je peux-tu la garder j'ai trouvé dans un show quelque chose on a Alt-J qui écrit yo 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 salut Alt-J merci d'être là je me demande tu fais quoi quand tu parles sur Alt-J genre ça ferme c'est pour je vais pas le faire c'est vrai qu'il y a un artiste qui s'appelle le même Alt-J ouais 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 il y a une toune d'eux autres que je tripe dessus c'est Left je pense ou je sais pas quoi Left and Free Left and Free Left and Free parfait reste à moi il te reste une question tu es rendu à ta grosse question il te reste une rafale pis une longue ok parfait moi aussi rencontrer Michael J. Fox ou Brandon Gallagher Michael J. Fox all the way Gallagher je l'ai croisé dans la rue à New York quand je suis allé voir un match de la coupe Gallagher beaucoup plus accessible je pense que je suis pas à temps de poigner une main de faire y a-tu quelqu'un qui peut me faire rencontrer Gallagher tu as rencontré Michael J. Fox ou Christopher Lee c'est ça le nom du doc ah Michael J. Fox Michael J. Fox c'est 100% oui Chris Lloyd Christopher Lloyd ah Chris Lloyd c'est qui c'est Superman non c'est Christopher Reeves qui est Christopher Reeves Yann Google mais Michael Michael J. Fox all the way j'ai tellement trippé sur Michael J. Fox pis j'ai trippé à cause de Retour à le Futur mais aussi la portion qu'il chantait et dans Back to the Future quand il reprend la toune pis moi dans ma tête je pensais une grosse portion de ma jeunesse pis c'était le chanteur des Beach Boys parce que mon cerveau a fait une association qui avait pas de bon sens à cause qu'il jouait dans le loup-garou du campus il faisait un film qui se transformait en loup-garou pis il était sur le top d'un char en train de faire du surf pis c'était la toune Surf in USA pis après ça j'avais vu Retour à le Futur où il chantait Go Johnny Go pis dans ma tête j'ai fait c'est le chanteur des Beach Boys même si Go Johnny Go c'est aucunement les Beach Boys fait toute ma jeunesse j'ai pensé ça mais c'est ça il a bercé mon enfance sais-tu comment j'ai dû les écouter pas de joke 500 fois chaque là je tripe tellement sur tu sais j'ai une petite j'ai une petite DeLorean j'ai l'enlever là parce que j'avais un card en métal de Michael G. Fox dans le bureau pis là je pense qu'à un moment on m'a laissé comprendre que hey ça va là mais Michael G. Fox Christopher Lee c'est sa roumane dans Lord of the Rings mais tu peux pas plus m'encrisser de Christopher Lee ouais moi les Back to the Future je les ai vus une fois je pense chaque pis je les ai vus sur le tard j'avais 24-25 ans j'ai demandé j'ai bien aimé mais j'ai pas eu c'est pas un film de jeunesse que je suis comme oh shit ben moi en fait les deux premiers j'étais très jeune j'étais peut-être même pas le premier premier je pense qu'il est 84 là tu sais mais je les ai écouté en cassette on les avait enregistrés là à TVA genre TQS pis je les écoutais 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 pis moi j'ai vu le 3 au cinéma ça je me rappelle d'être au cinéma pis de capoter même si le 3 est de loin le moins bon des 3 mais moi Christopher Lloyd pour moi c'est le méchant de Roger Rabbit ça c'est mon film de jeunesse mettons ah ouais ça tu vois j'avais trouvé ça très tough de le voir en méchant pis ses yeux qui popaient fait que moi Roger Rabbit j'avais aimé pis tout le monde fondait pis faisait fondre des dessins animés c'est quand même c'était violent pour un film d'enfant oui 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 totalement mais je trouvais là-dessus je l'écoutais non-stop ouais ben ouais bonne question Yann poursuis celle-là ça va être tough pour toi faire les teasers du podcast ou faire les rafales du podcast j'aimerais le savoir avec le prix que je te charge j'aime beaucoup mieux faire les rafales que de me retaper des shows complets pis de trouver des petits moments teasers ouais alors j'explique aux gens c'est vraiment Yann qui crée les rafales deux fois je m'en rajoute quelques-unes mais avec l'emploi du temps Yann réussit pis t'es bon pour aller faire des recherches sur quelqu'un pis sortir des fois pis ce qui est hot maintenant c'est que des fois tu m'en vas des trucs que je comprends même pas sur l'artiste pis là tu m'expliques tout fait que là je fais ah ouais ou je fais des recherches aussi pour comprendre pis ouais faire les rafales une chance qui est là pis je le dis à chaque fois justement parce qu'il faut souligner ton travail pis ton apport là-dedans mais au début c'était moi qui faisais les teasers pis là est venu un moment que j'avais plus le temps d'y réécouter fait que je t'ai donné c'était Mandala pis je sais qui est moi qui as plein de temps je sais que t'as plein de temps pis t'aimes donc ça me réécouter fait que ouais voilà fait que merci pour ça Yann à ton tour donc la question longue soit que tu dois donner ton oui à ton frère ta donne toi t'en aimes plus ou soit que pour le reste de ta carrière quand je travaille sur quelque chose d'avec toi on inverse nos salaires et de tabarnage ben tu sais je fais pas tant que ça pour vrai pour vrai tu serais pas gagnant au change bon non mais c'est parce que je la perd je peux pas lui donner les bords non mais je peux continuer à parler je peux continuer à parler je parle pas ma voix ben tu sais ton frère il est sauf il a la misère à s'exprimer un moment donné tu t'es non mais moi vu que tu sais je parle je parle depuis des années je sais que je pourrais juste continuer à faire le même parce que je rêve parce que tu sais mon frère fait pas partie de ceux qui peuvent avoir un implant cochléaire lui c'est les os dans les oreilles qui fonctionnent plus ça a été je veux pas dire brûlé mais il y a quelque chose qui fait que ça fonctionnera plus jamais fait que même s'il mette un implant ou tout ça ça marchera pas puis méningite aussi c'est à l'intérieur la méningite vraiment c'est l'inflammation des méninges puis ça brûle des shit pour vrai fait que j'aimerais ça j'aimerais ça y offrir ça pour Noël non mais j'aimerais ça je voudrais vraiment qu'il puisse entendre tu sais j'ai vu une vidéo d'une fille c'est une manière égoïste que tu veux qu'elle entende tes shows ouais qu'elle comprenne mon humour tabarnak mon frère il me voit puis il fait t'es pas drôle lui il comprend pas mon ironie ou mes intonations de voix il fait comme c'est pas drôle ou c'est c'est pas vrai ça puis là je suis comme oui mais Chris c'est pas grave c'est drôle tu sais fait que il y a ça j'aimerais ça 100% je donnerais mon oui si je peux honnêtement si je suis capable de continuer à parler parce que la blonde mon frère elle est sourde mais elle parle très bien je tu sais je continuerai à faire mes affaires anyway j'étais habitué en zoom je ferais fermer le son fait que j'entends personne rire mais j'y vois riche je continuerai à faire des jokes là mais ton aide au début serait tellement fort ouais ouais je donnerais mon oui à mon frère à 1000% ouais Yann chaque fois que tu tapes à l'ordi la touche I te donne un choc électrique pour le restant de ta vie ou tu travailles pas sur la saison de Survivor Québec la vérité c'est que je suis quand même crissement bon avec les ordi fait que je pourrais soit trouver une façon de changer la touche ailleurs genre la mettre sur le neuf ou de faire que quand je veux faire I c'est toujours ma lettre qui est collée fait que je fais CTRL V pour pouvoir la mettre fait que ça va être ça parce que je ne lâcherai pas mon règle de travailler pour Survivor Québec parfait tu sais que moi j'ai écrit à tout ce qui était possible production pour l'animer ce show là faudrait faudrait qu'on soit le team je sais Jean-Thomas les gens qui nous écoutent écrivaient à la presse de Survivor Québec Guillaume doit animer je dois travailler sur le show vous pouvez quand même écrire que même si Guillaume n'aime pas il faut que je travaille sur le show vice-versa c'est pas grave s'il n'y en a pas là ils vont avoir ce petit team derrière ça Jeff Probst listen to me ok mais pour vrai ouais 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 j'ai fait il te mettre mais je me suis douté mais si j'avais mis Jeff ou Jonathan t'aurais pris je t'aurais pris Jeff ouais 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 ils jouent mieux les Tribals mais je partage pas la haine de toi pis du Jean-Thomas de Jonathan la haine ? ben toi tu recommences à l'aimer mais au début vous l'aimiez pas au début la première saison je l'aimais pas mais après ça j'ai fait ah non il est bon pis je le trouve bon dans les Tribals mais je pense qu'il est un peu plus khaki oui mais je pense pas qu'il t'sais Jeff ben il a mal géré l'histoire du dude qui touchait les filles mais sinon t'sais je pense à la fois qu'il y a un trans je pense pas qu'il a mal géré ben oui oui il aurait dû juste cressé dehors la personne directement mais je pense qu'il a juste été pris dans je pense qu'il a juste été pris dans habituellement c'est un microcosse de la société pis ça le gère tout seul fait que là je pense qu'il s'est dit ah ça va le gérer tout seul pis finalement la fille qui accusait le gars s'est faite sortir la semaine d'après la fille qui a défendu cette fille-là s'est faite sortir pis là finalement le dude a touché du vent de la prod en plus fait que là il s'est fait cressé dehors mais quand il a dit quand il a quand il s'est arrivé avant qu'il se fasse mettre dehors il a juste fait je vais m'expliquer pis il a fait non je vais toujours écouter tout le monde pis tout ça à ce Tribal-là moi j'ai trouvé vraiment bon mais effectivement il aurait dû le cressé dehors dès le début mais ça a créé un précédent que maintenant voici genre je vais dire le mot juriste prudence mais dans le sens de peu importe ce qui va se passer maintenant on sait vu que ça ça s'est passé il n'y a plus d'écart de conduite pis quand le trans a été outé je me souviens aussi à un moment donné il y avait eu un candidat super raciste il les confronte on dirait que je sens moins que Jonathan confronte les gens sur ces affaires-là mais en Australie aussi je pense c'est un peu différent c'est pas les mêmes mœurs mais mœurs je sais pas pourquoi je l'ai dit de même mais non pis je pense que même si peut-être il s'est mal exprimé ou il a mal géré ça quand arrive l'émission finale il y a l'autre tonne marde est pas là pis il a donné la place à la fille pis il s'est à peu près il s'est excusé je pense que ça prend un grand homme pour accepter ses erreurs pis de s'excuser devant la nation bon parfait d'ailleurs Sia il a remis 15 000 pour ça en soirée ok ok Yann c'est quoi ta plus grande peur ou phobie ça va être court c'est des serpents je dirais mais après j'en ai déjà tenu un mais comme tu sais c'est pas que je deviens mais j'haïs les serpents on dirait que je comprends pas comment ça pense je comprends pas comment ça agit je comprends pas ouais on dirait qu'un ours un ours va me tuer tant de le dire mais on dirait que je vais comprendre qu'est-ce qu'il pense en me tuant les serpents on dirait que j'arrive pas ah ouais tu saurais qu'est-ce qu'il pense je sais pas mais on dirait que je sais pas il y a comme de quoi avec t'sais des mammifères qu'on a l'impression de plus connecter mais tout ce qui est serpents lézard t'sais j'ai pas une phobie des lézards mais je me souviens que mon ancienne belle-mère en avait un puis elle me l'avait mis sur le bras puis la queue a genre frotté puis j'ai fait m'enlève-moi ça ça m'écarte ouais c'est ça toi ? je pense que j'ai déjà partagé mais moi brûler vivant c'est moi brûler tout ce qui est incendie puis tout ça ça me fait paniquer j'ai déjà t'sais même quand on sent un peu trop la chaleur du feu puis la peau elle devient comme un petit peu comme engourdie j'ai ouais non mais t'sais des fois t'es juste t'es assez proche mais pas assez pour que ça brûle puis là tu sais si je reste là encore un petit bout ça va commencer à cuire c'est ça j'ai une grande grande phobie de ça les brûlures ouais c'est ça bon si on n'aurait pas cordé plein de bois chez vous d'ailleurs c'est là que je me sens chauffé quand je fais les feux chez nous ça émane tellement de chaleur mon foyer qui n'est pas un foyer Noréa mais par contre si j'ai à changer j'irais vraiment pour foyer Noréa Noréa au coeur de votre foyer ok parfait merci pour ce regard Noréa pas de problème Noréa pas de problème Noréa Notreéa ok qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi je m'en fous un peu de lui dans le sens que j'ai une anecdote de genre un doux de mon secondaire qui était vraiment mon pire ennemi au secondaire qui finalement a perdu une jambe mais tu sais j'ai été vraiment triste quand j'ai appris tu sais puis tu sais j'étais comme c'est vraiment quelque chose que tu souhaites faire son pire ennemi mais tu sais pour vrai je ne sais plus le gars ça faisait 8 ans 7 ans puis tu sais c'est de l'âne de secondaire on s'en fout mais tu sais au final on dirait que j'ai quand même un détachement si je suis capable de faire mon deuil vite de quelqu'un qui meurt on dirait que j'ai comme un détachement de mauvaise personne à ce point-là mais je fais comment mais en même temps c'est que je n'ai pas son entourage nécessairement mon pire ennemi je ne sais pas c'est qui mon pire ennemi mais tu sais je n'ai pas son entourage mais j'avais trouvé ça c'est ça c'était pas quelqu'un que j'appréciais nécessairement à cette époque-là mais on s'est parlé aux retrouvailles puis tu sais comme je dis c'est des vieilles histoires puis ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre son histoire il avait eu la batterie mangeuse de chair il a perdu une jambe quand j'allais m'asseoir à la Chine j'avais ramassé de l'argent pour qu'il puisse se payer une nouvelle jambe ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il a fait avec sa cache-là mais mais il s'est payé des bonnes béquilles mais non mais non non mais tu sais pour vrai il peut avoir fait s'il a utilisé l'argent pour adapter sa maison ou quelque chose j'ai aucun problème ça m'avait touché pour vrai mais tu sais c'est pas vrai que c'était un ennemi c'était juste quelqu'un que je n'aimais pas au secondaire puis maintenant on est admis Facebook j'y souhaite tout le mieux mais tu sais vraiment quelqu'un que j'hairais que c'est un ennemi on dirait que j'ai un détachement total de comme fou complètement de cette personne-là que je n'y souhaiterais pas je ne sais pas d'être heureux je ne sais pas ben moi tu peux penser à ça j'y ouais ça je ne souhaiterais pas le bonheur ben tu sais en fait tu sais quoi aujourd'hui avec le recul je ne souhaiterais pas perdre son émission de radio non c'est pas vrai mais non non ben moi ça serait plus ma pire ennemi je pense mais j'irais je ne sais pas avec tous les podcasts que j'ai fait je pense que je ne souhaiterais juste rien t'es pas allé du bon bord quand j'ai dit son émission de radio ben en fait non mais j'aurais pas compris c'était comment il fait un gag mais non c'est ça je pense j'y souhaiterais juste rien juste une bonne vie fade des bails mais moi aussi tu sais pour avoir justement avoir eu plein de réponses de monde qui font comme un tu ne souhaites pas de mal aux gens parce que justement les choses se font bien ça pour ça ça je suis d'accord puis pour l'avoir vu en 38 ans de vie un moment donné tu fais hé cette personne-là est donc bien désagréable y'a-tu juste moi qui vois ça puis un moment donné tu fais ah non les gens le voient ça prend des fois plus de temps sois patient un moment donné il y a un bâton qui va rentrer dans les roues de son vélo puis il va se planter puis là tu vas être la première personne à ne pas faire comme viens je vais t'aider à te relever tu sais c'est ça moi je pense que les choses se passent d'elles-mêmes laisse ça aller ça va mourir de sa belle mort comme qui dirait donc ouais c'est ça je leur souhaite rien Yann c'est quoi le bonheur parfait pour toi je ne sais pas attend un petit peu il m'a parti le jingle de fin je ne sais rien qui va pouvoir topper ça je vais me metter de ça pour le teaser je vais être obligé de me réécouter en plus non mais je ne sais pas on dirait qu'il est comme tu sais j'ai plein de choses qui me rend heureux puis qu'il y ait plein de choses je pense tu sais c'est ça hier j'étais comme je le cherche encore puis en même temps j'imagine que c'est de plus de chercher tu sais comme quand tout est en place c'est toi qui dis rien ne bouge je pense que c'est une bonne phrase quand tout est en place quand tout est quoi il y a des petits bonheurs c'est le fun d'être en famille avec les amis moi pour vrai une soirée mettons avec toi puis d'autre monde mais en fait moi je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des verres en gang grosse gang comme quand on est quatre c'est cool mais tu le sais après un show tu fais comme on va aller dans ce bord-là il va y avoir du monde puis je suis comme allons dans un bord qu'il n'y a personne j'aime jaser justement j'aime la discussion un à un puis tout ça j'aime ça prendre un verre puis relaxer ce qu'on fait en zoom en poker c'est très nice on pouvait juste tout gagner au poker en même temps ce serait vraiment le fun mais mais ouais je pense je ne sais pas je vais le savoir quand je vais l'avoir mais en même temps j'essaie de ne pas trop chercher de se satisfaire de ce qu'on a puis de ne pas trop me dire je suis-tu heureux parce que je n'ai pas telle affaire je suis content je fais ce que j'ai toujours voulu faire mais après ça on sait tout ce qui reste des choses à combler dans ma vie mais tu sais tu vas le changer dans le char Yann tu vas le changer je ne sais pas c'est quoi le bonheur parfait mais il y a plein de petits bonheurs mais je n'ai pas encore trouvé le bonheur parfait puis toi c'est quoi ton bonheur parfait c'est en ce moment Yann c'est ce moment-là c'est le moment présent c'est ce qu'on vit non mais moi je suis je suis un gars je suis un gars je suis un gars de party mais dans le sens pas party animal de yes on va jusqu'à 6h puis moi j'aime ça genre un party justement où tu sais comme tu dis on part puis on va dans tel bar puis moi j'aime ça quand il y a comme des amis de différents groupes tu sais il y a JF il y a toi il y a ma blonde une de ses amies c'est ces soirées-là moi que j'aime le plus faire je peux me revirer parler de cinéma avec quelqu'un ouop parler du mot ouop parler de jeux de société tu sais comme que la discussion peut aller dans n'importe quel sens puis que ça parte en fourrure je vois vraiment autour d'un feu que ce soit dans un chalet dehors sur le bord de l'eau avec un j'aime ça juste un attroupement de monde où on peut pas se tirer là tu sais puis que c'est le fun là ça tu sais ou que moi le bonheur parfait c'est pas de pandémie j'aime d'y penser puis c'est vraiment ça le bonheur parfait c'est aucune pandémie mondiale mais sérieusement juste juste d'avoir ses proches j'aime autant un souper avec mes parents puis ma blonde c'est juste justement passer du temps avec les gens que j'aime puis qui sont en santé puis d'avoir du fun tu sais une soirée que tu finis puis que t'as mal à la face parce que t'as ri mais que tu te rappelles de rien des fois je trouve que c'est ça les plus belles soirées puis que t'as pas quelque chose à faire le lendemain tu sais que t'as pas mettons comme tu profites un peu mais tu fais ah Christ la main non non tu sais comme le 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 un petit manque de responsabilité pendant 3-4 jours tu sais ouais ouais comme c'est fun pas trop longtemps parce qu'à un moment donné faut que tu te sentes utile dans la vie mais comme un petit 3-4 jours que tu fais hey tu sais surtout moi que je te tends comme ah je veux que tout le monde soit bien tout ça mais tu sais un petit 3-4 jours que t'es comme hey y'a personne qui attend rien de moi en ce moment tu sais pis je parle pas juste du travail tu sais je parle dans la vie c'est juste comme ça ça c'est le fun ouais je suis d'accord Yann ça a été quoi ta plus grande épreuve je t'ai fait à la blague son message texte faire tes teasers mais mais c'est ça c'est vrai ben tu sais quand même mais moi c'est c'est tu sais justement je fais la job que je veux dans la vie la chose que j'ai pas comblée dans ma vie c'est des relations amoureuses tu sais j'ai eu j'ai j'ai des longs kicks sur de long longtemps sur des personnes tu sais justement tant qu'on parlait de Michelle au secondaire elle a quand même occupé un 3-4 ans de mon secondaire ça fait ça il y a comme eu deux filles ici et là pis après ça il y en a eu une qui a quasiment 10 ans que j'ai fait dessus pis tu sais pis c'est pas qu'il y avait pas d'autres filles qui pouvaient pas m'intéresser mais souvent je me rendais vite compte que soit elle était pas intéressée ou finalement moi non fait que ça revenait tout le temps à cette personne-là fait que tu sais si je suis honnête tu sais dans mes consultations de psy ça tombe souvent autour de ça le côté relations amoureuses de faire comme ok comment que pis du même coup c'est la confiance en soi tu sais dans le sens que la plus grande épreuve c'est la confiance en soi qui a joué tu sais je pense qui me bloque un peu sur scène déjà à la base tu sais comme moi dès que je suis arrivé dès que j'ai commencé à faire des shows tout le monde me disait les gars qui sont solides ta présence sur scène tu sais ça va être de te pognier de la confiance sur scène ah ouais assume-les ouais ouais c'est ça pis je l'ai pogné tu sais un peu plus pis même de plus en plus en étant writer je me fous un peu plus du côté de la scène fait que quand je suis sur scène je m'en fous un peu plus fait que ça va bien mais ça reste que tu sais je sais que si je compte d'autres affaires dans ma vie que je vais être encore plus solide sur scène ou tu sais comme on se côtoie là tu sais que des fois je peux être plus boblie plus comme tu sais mais ça on dirait que sur scène j'ai pas ce côté confiant là qui arrive fait que justement tu sais le manque de relations amoureuses fait que l'estime personnelle des fois est plus rough pis ça fait que t'as moins de confiance en toi fait que tu te regardes plus tu te juges plus en faisant des choses fait que tu sais pour vrai j'ai des amitiés pis je suis comblé en amitié autour de moi je suis bien entouré il y a eu un petit certain moment que même si j'étais bien entouré je me sentais un peu seul parce que tous mes amis autour de moi étaient en couple pis ils faisaient leurs affaires de leur bord pis là toi t'es t'es seul chez vous pis t'es comme moi ben moi j'ai pas quelqu'un avec qui faire de quoi tangiblement mais tu sais ça j'ai eu ça de l'exprimer nous on s'est beaucoup rapprochés côté amical parce que tu sais on était proches mais c'était beaucoup de travail tu sais pis même avec d'autres humoristes pis j'ai appris aussi à plus le dire pis à plus m'approcher amicalement du monde de notre travail parce que c'est souvent le problème de notre milieu on se voit à job pis mais c'est rare qu'on fasse le réflexe de hé on va-tu prendre un verre on va-tu juste jaser fait que fait que c'est ça fait que c'est ça a été ça mais tout ça fait que tu sais des côtés amical ça va bien côté job je suis content fait que c'est plus la relation amoureuse qui va amener le reste de la confiance en soi peut-être pas peut-être que ça va arriver pis je vais faire comme que j'ai quand même pas encore confiance tant que ça en moi mais je pense pas tu sais au côté travail je sais que j'en ai pris de la confiance pis que maintenant je suis plus comme ah ouais je peux faire ça je peux travailler sur Survivor Québec je serais bon sur Survivor Québec c'est sûr ça serait bon mais en même temps la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille toute une vie tu sais c'est pas du jour le lendemain que tu fais là confiance en moi quand il y a quelque chose qui échoue tout le temps à un moment donné des fois je me souviens à un moment donné je me souviens plus de quelle fille avec ma soeur pis ça regardait bien pis tu sais même toi c'est arrivé souvent que je te raconte des anecdotes avec une fille pis c'est comme Christ ça regarde bien pis je suis comme ouais mais non comme ça me fait tout le temps ça moi les filles sont rapidement à l'aise avec moi d'être amie pis tout ça pis j'ai blâme pas après ça elles sont pas intéressées elles sont pas intéressées c'est pas une affaire de blâme mais il y a quand même un côté que les filles sont rapidement à l'aise avec moi parce que j'ai ma confiance parce que je suis quelqu'un de confiant je crois fait qu'après ça tu fais ah ben oui c'est ça ça a eu de l'air d'un signe mais ça l'était pas mais là c'est ça un moment donné avec ma soeur j'étais comme ah ouais non je pense pas je pourrais dire que t'es négatif mais elle dit faut que j'avoue que t'as quand même raison elle comprenait que c'est dur d'avoir un estime de faire comme ah ouais je peux tu sais des fois on jase de filles pis tout ça pis tu sais c'est comme moi j'ai pas le réflexe de faire je pourrais me punir cette fille là je pourrais tu sais fait que c'est de travailler là dedans mais tu sais j'ai beaucoup appris à pas l'essayer de m'affecter non plus pis à je prends les choses comme elles viennent pis tu sais je suis quand même heureux de ce que je suis pis au moins ton chum Guillaume il fait pas des jokes là-dessus non-stop fait que ça c'est bien correct moi je te le rappelle pas trop pis c'est bien parfait tout ça c'est dans l'amour ben oui c'est drôle j'ai quand même un ami récemment qui a fait comme hey je m'excuse je me rends compte que je te mettais comme je mets beaucoup de pression là-dessus pis que c'est pas honnête pis j'étais comme hey je trouve ça cool que tu le remarques mais je t'ai comme inquiet de toi pas c'est mes parents des fois t'es comme ah cette fille là ou t'sais comme des fois t'sais j'allais à des mariages mon ami Jennifer elle m'accompagna des mariages pis des fois les parents sont juste comme ouais mais elle pis je suis comme ça va pas juste dans les bars là dans la vie t'sais j'ai comme il y a un consentement qui est important pis c'est ça pis tout le temps comme ah t'sais pis là tous mes amis ont des enfants en ce moment fait que c'est la question t'sais comme ils se parlent quand j'étais avec eux ils font juste parler d'enfants pis là quand ils veulent m'impliquer dans la conversation c'est comme pis toi t'en veux-tu pis je suis comme en ce moment je suis pas en position de décider de toute façon c'est gentil de devoir m'intégrer dans la conversation on peut juste jouer à des jeux pis parler d'autres choses aussi mais t'sais mais je suis pas en mer de ça c'est juste dans le sens que ça me dérange pas qu'ils parlent de leurs enfants mais après ça ça parle d'enfants d'amis pis tout ça pis là t'es comme là les vôtres ça va quand ils sont là les enfants je m'en fous je vais jouer avec eux pis je me m'écoute t'sais fait que c'est ce côté-là de quand tout le monde a avancé ailleurs le toi t'es encore là mais t'sais je suis quand même bien où ce que je suis il y a place à l'amélioration pis t'sais j'ai appris à vivre avec pis t'sais c'est cool mais il y a des fois tu fais comme ok c'est bon on passe à autre chose mais tu veux pas avoir de l'air du stéréotype dans les films qui fait juste être négatif pis qui t'sais fait que fait que se trouver le juste milieu de ces amis-là qui mettent la pression mais il faut qu'ils arrêtent ces amis-là c'est des hosties d'épais on va falloir leur parler il va falloir leur parler maintenant toi Guillaume t'as plus grand des frères c'est ton célibat même c'est tough pour moi tu sais ça a l'air ça a l'air drôle mais c'est vrai pour moi c'est difficile je pense à tous les soirs non c'est drôle parce que j'y ai pensé même cette question-là je la pose tout le temps pis t'sais c'est sûr qu'en ce moment c'est super égoïste de faire moi c'est une épreuve du Christ mon rêve de toujours c'est de sortir mon show pis c'est repoussé tu sais moi quand est arrivé le 12 mars 2020 on venait d'essayer de faire les deux grandes salles une à Québec une à Montréal pis on était comme on va sortir le show Guillaume t'es prêt pis là le 12 mars on est en train de souper pis le producteur sent un appel téléphonique comme quoi il va avoir une conférence de presse pis là il annonce qu'il ferme les salles de spectacle on va laisser ça aller on va te faire faire des rodages dans des salles semi-pleines pis on se rejase pis là on laisse passer parce que là finalement tout ferme ça revient ça referme pis là on a une rencontre pis on fait ok pis là on prend pas de chance on dit on met ça dans neuf mois on met ça en janvier comme ça on va laisser passer l'été on va laisser passer l'automne quand tout le monde à l'automne va sortir leur show tu tomberas pas dans cette espèce de grosse vague là pis on arrive là mon gars pis là j'étais en train de setter les éclairages de mon show pis là on reçoit l'appel ouais là ça a l'air qu'il y a une conférence de presse ce soir ça se peut pas à quel point je suis jinxé pis là quand ils ont dit ils fermaient jusqu'au 10 je dis ah mais moi c'est le 25 pis c'est là on dit ben non on a reçu un email on a reçu un email hier disant comme quoi tout allait être repoussé fait que ça c'est mon mon épreuve égoïste mais ma plus grande épreuve j'y ai beaucoup pensé pis en fait c'est pas quelque chose t'sais toi tu le sais j'en ai pas parlé énormément mais moi en 2016 t'sais c'est comme je me suis séparé fin 2015 2016 j'ai changé d'appart j'étais en train d'aménager là mon père vient m'aider on est en N7T tablette t'sais pis mon père c'est pas un homme de peu de mots t'sais s'il pouvait juste dire bonjour ça serait ça pis là on est là pis je suis là ça va pis on est en train de poser une tablette ouais c'est ça j'ai vu le médecin pis t'sais j'ai adénocarcinome pis tout pis on continue pis là j'ai attends qu'est-ce que tu viens de dire pis là il me sort son papier du médecin t'sais je check pis je fais hein mon père qui m'annonce comme qu'il qu'il a le cancer mais un peu comme un bonhomme qui est pas capable d'en parler tabarnak ce moment-là je me rappelle pas d'avoir là tu fais hé c'est mon père là qui est malade ça ça a été vraiment vraiment tough pis j'ai fait t'es-tu en train de me dire que t'es genre le cancer pendant qu'on pose des tablettes on peut aussi s'en câlisser pis se prendre dans nos bras pis se parler pis t'sais t'es comme ouais mais il dit quand j'en parle je braille pis là j'ai fait ah c'est ok là ça c'est un homme de son époque là ah ça mais je dis tu peux pas balayer ça en dessous du tapis là t'sais fait qu'en gros ça ça a été tough pis j'ai été impliqué dans les étapes pis c'est là que je me suis rendu compte comment les dynamiques familiales ont shifté de ma mère qui dans ma tête s'arrêtait genre je vais dire la braillarde mais ma mère est tellement devenue forte ma mère elle conduit pas tant dehors de Saint-Hyacinthe là engagée engagée fait affaire avec sa soeur là tu viens avec moi on conduit on va à tous les rendez-vous médicaux à Montréal moi je me déplace à l'hôpital Saint-Luc pour être là pour être sûr de comprendre ce que le médecin dit pis de traduire un peu dans le sens de t'sais mon père t'es assis là un peu comme un petit gars à se faire expliquer des trucs sur ses poumons pis les tâches pis là mais c'est juste dans le lobe inférieur droit j'sais ben c'est hot père là t'sais t'en as trois lobes sur le poumon droit ils vont peut-être juste il fait y'aura pas de chimio on va juste l'enlever fait que jusqu'à l'opération ma mère il y en a ce petit drogue mon frère arrive le matin de l'opération à l'hôpital mon frère ça a tout le temps été le gars tough les portes de l'ascenseur étaient pas ouvertes ils braillaient comme un veau ils étaient même pas encore rentrés dans la chambre pis c'est tout là je me suis rendu compte que tout shiftait ça a été vraiment tough pis là mon père a été opéré pis t'sais ça a fait 5 ans le 8 mars t'sais que c'était fait qu'en théorie il est rémission totale mais t'sais j'y en parle des fois pis il fait comme t'sais je sais que c'est pas réglé parce que le médecin il fait il reste des tâches mais il y a rien qui a progressé t'sais fait qu'ils sont comme tant que ça bouge pas c'est correct mais en même temps on va pas se cacher que mon père a fumé de 20 ans à 60 ans un paquet par jour fait que c'est sûr qu'à un moment tu fais no shit que les poumons on trouvait ça tough mais j'ai vraiment admiré mes deux parents ont arrêté de fumer en même temps quand ça est arrivé ben par obligation mais aussi t'sais ma mère accompagne mon père là-dedans pis ils ont pas eu de rechute pis mais ça ça a été vraiment un moment tough je me rappelle je l'ai tellement annoncé comme une marde aussi à ma blonde elle était comme ah ça a été tough j'ai eu un show à soir un peu pis c'est comme avant mon père le cancer c'est comme je savais pas comment le sortir fait que j'ai fait ah c'est ça c'est un ami il va pas être bon s'exprimer fait que ça ça a été un épreuve du Christ mais c'est pour ça aussi tout ce qui implique le moindrement un père de famille dans une émission de télé ou un film je sais pas fait que ouais ça c'est même aussi c'est les parents dans les films salut Ted Lasso ouais Ted Lasso j'ai réécouté l'épisode de Noël pis j'ai fait je comprends que c'est pas le meilleur finalement non ouais mais j'invite les gens à écouter Ted Lasso c'est très bon oui ah tu vois je pensais pas que j'allais ah si c'est très mal pécé mais j'ai gardé la question quand même là Yann est-ce que tu te rappelles ton dernier fourré oui ben c'est hier dans on revient au poker encore mais à tous les mardis on joue au poker sur Zoom pis j'ai ressorti t'as fait passer dans la conversation mais j'ai ressorti je suis tombé sur une photo de moi en patinage de vitesse pis en arrière il y a il y a Corbin pis fait que là j'ai juste shooté ça et un gars Félix a isolé la croche de François Ted Garbin pis Derek Frenette ça l'est mis en background de photo pis là il arrêtait pas de déconner avec ça pis il me plaçait ses outils genre son niveau à côté avec le green screen plus le en tout cas c'était un bon zoom ça m'a fait un bon je suis triste je suis triste de ne pas avoir participé des background zoom mettez des pénis ben pas des pénis juste à travers du spandex mettez des bulges de pénis des formes moi j'essaie tu vois c'est niaiseux parce que c'est la question aussi que les gens ont le plus de difficultés j'en ai j'aurais dû t'envoyer d'avance je m'excuse j'en ai tellement plein avec ma blonde des fois là on va on va avoir un four je l'explique ici c'est un jeu un jeu qui a été inventé sur une coupe de coupe de champagne mais c'est que j'ai découvert il a fallu que j'aille faire changer de quoi sur ma fiche de l'UDA je pense que c'était pour avoir mon chèque de vacances pis je sais pas quoi pis sur le site de l'UDA.ca quand tu refresh ça change ils mettent 4 fiches de personnes tu sais jamais des fois moi j'ai le fresh air jusqu'à temps que je connaisse quelqu'un mais des fois ça sort des fiches des vieilles 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 fiches de monde qui ont pas changé leur fiche UDA depuis 1984 pis là je me suis mis à jouer ça j'ai dit hey check j'ai un jeu on était sur le champagne à côté pis j'ai dit on clique sur une fiche pis on crée une vie à cette personne là pis on y crée des rôles qu'elle a peut-être joué pis là on passe sur des astuces d'impos qui ont pas de bon sens pis à un moment donné on met quelqu'un qui était comme Julie de Sainte-Madeleine je sais pas quoi mais une madame vieille photo en noir et blanc longue frisottée blonde et là on part notre affaire pis là Pauline la golden rentre dans le salon regarde la TV pis elle se met à japper pis elle grognait après la TV hey man fente de même pis je changeais l'affiche pis quand on ramenait elle elle se remettait à grogner elle se dit à laïe Julie de Sainte-Madeleine rire de même pis tu sais un peu tes psy ça a été mon dernier gros fourrure avec ma blonde ça se peut pas à quel point je savais même pas que les chiens voyaient les images genre télé je pensais que tu sais c'est comme je pense qu'ils voient comme en 3D le monde mais je pensais pas qu'ils voyaient bien les trucs télé mais astille man ça m'a rire de même mais vous devriez faire vous faites refresh pis vous créez un sitcom ou une série télé à partir du groupe ah ouais les 4 c'est quoi les rôles il y en a 6 fait que c'est quoi l'histoire de cette série ouais c'est le genre de Friends mais version 2.0 ah j'aime ça de quoi de dramatique ou de quoi de j'adore ça mais ouais Pauline qui jappe après une fiche UDA quelconque c'est bon là fait que ouais voilà hey Yann prochaine question je l'ai volée à RuPaul's Drag Race je sais pas si t'écoutes ça RuPaul's Drag Race mais je t'avais pas mis je l'ai effacé c'est pas grave la question est qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Yann c'est vraiment prends les les cordes de broche à un moment donné noter 2h42 c'est vraiment bon ça en fait on est en 10 minutes et noter 2h22 2h32 puis là 2h42 mais mais tu sais je fais des j'assume que j'en voulais pas à cette époque là mais tu sais je suis comme ouais j'aurais dû surtout que dans ce temps-là mes parents avaient des assurances ça aurait sûrement pas duré comme là si je m'en mets ça va être 3-4 ans ça va être long fait que mais sinon dis-je tout le temps à la blague parce que justement tu sais je suis troupé sur une fille au secondaire mais j'ai eu une blonde pendant ce temps-là que j'aimais beaucoup aussi puis mais je me sentais mal comme je comprenais pas qu'on pouvait encore trouver une fille cute même si c'était en couple fait que là la blonde habitait à Saint-Hilaire puis je fait que je la voyais genre aux fins de semaine ou aux deux fins de semaine puis là je voyais mon crush secondaire genre à tous les jours à l'école puis là j'ai aimé ça puis à un moment donné j'ai laissé ma blonde au lieu fait qu'il y a quand même une partie de moi qui ferait comme hey Chris t'offres un peu comme c'est correct t'as le droit d'encore avoir un peu de sentiment pour l'autre qui veut pas comme qui est pas intéressé ouais fait c'est ça t'offres un peu on dirait que je fais j'aurais plus d'expérience j'aurais plus t'sais comme de en couple dans relation puis tout ça mais t'sais en même temps ça je serais pas encore avec aujourd'hui loin de là mais il y a comme ce côté-là que je fais ça aurait pu mais t'sais sinon parce que t'sais je pourrais bien dire au jeune Yann hey confiance en toi mais t'sais comme sinon t'sais ça reste quand même que tout a amené vers ce que t'sais il y en a une couple qui ont dit ça aussi comme impité mais t'sais tout a amené à ce que je suis fait que la seule affaire qui a pas changé c'est côté relation fait que t'sais à ce moment-là puis peut-être te dire aussi t'sais je sais pas si tu fais ça des fois tu repenses à rétractivement puis tu fais ah cette fille-là elle avait un kick fait que t'sais 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 elle est nice mais check elle ça se peut que dans 4-5 ans tu fasses comme ah finalement ça aurait été le fun avec elle aussi puis elle je pense qu'elle avait peut-être un intérêt fait que avec du recul il y a un peu de ça fait que ça serait plus là-dedans dans le relationnel vu que c'est ça que j'ai pas le reste après ça t'sais j'ai fait de l'impro ben Chris il y en avait pas mon écart fait que j'allais pas aller faire de l'impro sur le coin de la rue ben peut-être mais je me serais oui oui tout est possible mais ouais ouais Kion t'es en finale de RuPaul en ce moment ton plus grand rêve ok gagné RuPaul ouais what would you say to the young William je sincèrement t'sais moi aussi toutes ces affaires-là de confiance en toi ou que rien ne bouge ou garde quand tu mimes tu vas voir ça s'en va du bon bord puis tu vas être heureux moi je pense je dirais Slack un pas de dreads à l'âge de 19 ans c'est pas une bonne idée ça va mal vieillir deux pour vrai Slack une calice de coche au niveau de ton stress scolaire il y aura pas mort d'homme ça va t'as pas besoin d'étudier jusqu'à 4h du matin puis d'avoir les meilleures notes de ta promotion même si tu comprends un mot d'anglais j'ai tellement eu d'angoisse de performance à l'école je m'en suis rendu malade pour vrai puis tu sais pour en bout de ligne tout crisser ça là puis faire de l'humour fait que je me dirais ça ouais puis je pense que plus jeune je me dirais aussi essaye justement d'aller plus ça te gêne là puis tu penses que c'est un peu niaiseux mais tu vois ton chum Jeff chanter devant l'école t'es comme t'sais que c'est fou qu'ils soient capables de chanter puis de faire du théâtre puis tout ça je pense que j'aurais pu aller plus vers ça puis je m'étais dit dans ma tête non moi je vais aller dans les sciences puis c'est mathématique puis t'sais non je pense que je dirais au niveau de l'école tu peux relâcher de notch là c'est pas grave mais est-ce que tu penses que t'aurais été aussi bon et capable de le faire sans avoir un filet de sûreté ou sans avoir ton expérience c'est un de tes gros nombre de choses ça reste quand même tes études t'sais t'as quand même ton chum sur ce cheminement-là est-ce que t'as vécu c'est peut-être transposé là t'sais je pense que l'angoisse que j'ai eu à l'école m'amène à peut-être être t'sais puis je reste quand même quelqu'un anxieux en humour tu me connais mais je pense que j'aurais peut-être vécu ça de même plus loin puis dans tout ça le gros stress d'imposer c'est toujours par la petite comparaison je pense que je ferais hey compare-toi à toi-même puis calisse-toi patience je pense que ça serait ça mon conseil puis je n'essaierais pas sacré parce que je dirais plus tard tu as beaucoup sacré puis c'est peut-être à cause de ton adulte quand il t'a parlé déjà non mais t'sais étant un gars d'anecdote faut que t'en aies vécu parce que sinon tu l'aurais fait ben tu l'as fait le numéro c'est les pommes mais tu l'aurais fait le numéro de camping c'est le numéro des pommes puis tu vois il devient des affaires fait que c'est pas mauvais non plus ce que t'as vécu non non exactement ça me donne du bagage pour tout ce que tu vis là c'est pertinent mais vraiment les dreads c'est vraiment je pense que c'est la fin je pense que c'est mais t'es raison c'est l'erreur ultime toi même pas que ton équipe est homosexuelle au water polo ça a fait même bon number exact peut-être me dire aussi hé 11 ans c'était assez arrête à 11 arrête arrête à 11 en fait ouais ben vu que tu parles ouais c'est vrai que tu peux aller à n'importe quel âge fait quoi ouais un moment donné il y a des signes prends-les ouais ouais quand je dis 11 ans c'est pas mal c'est pas mal pas arrêter pas la vie en 11 ans c'est vraiment autre chose bon parfait Yann c'était quoi ta découverte cette année la personne pour vrai ça a été la question que j'ai eu le plus de misère à trouver parce que de faire le choix de faire le pis parce que même dans les personnes il y en a que je fais admettons Adib ça a été une bonne découverte par la ligue de poker mais je connaissais quand même déjà un peu après ça t'as de l'asso c'est quand même classique c'est une découverte mais c'est comme quelque chose que j'ai vraiment découvert puis on dirait que j'ai plus redécouvert quelque chose mon corps non on dirait que c'est comme la musique québécoise mais plus de genre Daniel Bélanger on dirait que j'ai vraiment repoigné de quoi pis c'est pas juste à cause qu'on en parlait dans le zoom une autre fois mais Daniel Bélanger Richard Desjardins on dirait que le côté paroles musicales quand j'étais jeune j'écoutais beaucoup de musique québécoise c'était plus comme tu sais le colocasque cowboy fringant la musique qu'il y a plus mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de découvertes musicales même que ça me manque c'est déjà des suggestions mais tu sais les derniers gros kicks musicaux il y a eu Color Line que tu m'as fait découvrir mais tu sais sinon il y en a eu ici et là il y a Wild Thing je pense que ça s'appelle que j'aime bien que c'est smooth puis tout ça mais connais-tu Four Non Blondes? non je vais aller googler ça tout de suite ils ont un bon album tu dirais oui mais ouais fait que j'ai comme redécouvert à la place tu sais comme justement du Daniel Bélanger autant musicalement que les paroles comme tout ça la musique quand j'étais plus jeune j'étais comme c'est correct mais tu sais ça joue à Rock Day Town puis tandis que là je vais reprendre le piano de Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins je ne l'avais jamais vraiment entendu même Richard Desjardins quand j'étais jeune sa voix m'énerve puis maintenant je suis comme ah non c'est pas qu'une beau et le dieu et j'ai quand même pas le goût qu'il me raconte une histoire avant de me coucher mettons mais j'aime s'écouter ça dans mon chat Guillaume quel a été tu as c'est sûr que j'ai eu vraiment beaucoup de chance avec le podcast cette année de faire des découvertes humaines mais tu sais mettons j'y vais pour avoir jasé avec puis avoir découvert au niveau musical j'ai vraiment beaucoup aimé Sarah Dufour tu sais puis tu l'as bien vu aussi tu étais là pendant qu'on tournait le podcast la fille gentille tout ça drôle spontané puis moi j'adore son album il me met dedans quand on l'écoute beaucoup nous autres en char en se rendant tourné peu importe les villes où on va mais petit clin d'oeil de quand on est allé à Dolbo Mistassini on l'a vraiment écouté ça j'ai bien aimé sinon tu disais musical Dominique fait s'aimer tu sais moi je suis allé me procurer son vinyle genre édition spéciale de son premier album un vinyle jaune c'est bon là puis c'était la découverte de Michael Gouin puis justement j'étais allé l'écouter puis j'étais allé aussi ajouter après qu'elle partagait sa découverte Sarah Dufo Brandy Carlisle au niveau musical aussi vraiment bon puis dans dans les hommes Marc Hervieux j'y ai dit j'ai dit j'ai tourné mon dernier podcast avec lui mon avant-dernier podcast avec lui j'ai tellement aimé l'être humain je l'ai rencontré sur Bijoux de famille cet été où j'animais le volet web le gars est fin est intéressant est drôle et il est captivant je l'écouterais des heures me parler c'est genre le prof que tu aurais voulu avoir à l'école tu vas être son ami bref Marc Hervieux puis je sais que ça a l'accusé il y a un moment quelqu'un me dirait ça Marc Hervieux je parle à l'opéra ça va là mais pour vrai vraiment smart le gars ça a pas de bon sens fait que ouais on l'a eu sur ça fait la job tu sais un quiz que j'ai pris puis ouais puis il était vraiment le fun mais justement en découverte la gang ça fait la job le producteur André Roy qui est dans les newbies Sam Chiasson aussi qui anime bon coup de foot pour ces personnes-là tu sais il me rappelle quand ils ont d'autres saisons puis je fais comme je suis serré dans le temps mais j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec ce monde-là fait que cette année pour vrai j'ai eu des bons crushs de travail justement la gang du Nouveau-Brunswick on avait tantôt des gens qui étaient là qui est aussi sinon Brian O'Day quel charme avec qui je travaille sur Tournée Générale qui est vraiment cool ben toute la gang de Tournée Générale aussi Elvie Nadon puis Mariam Ndiaye tout du monde vraiment le fun c'est le fun en ce moment j'ai comme bien de la job mais du monde le fun c'est le fun quand tu découvres des projets puis tu les prends puis tu te dis ah ouais je vais essayer ça puis finalement la gang est vraiment le fun fait que c'est différent de faire Tournée avec toi merci pour tous les partages de découvert as-tu une question de ton dernier invité Yann oui mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà eu un podcast moi-même qui était Les Pornophiles et je suis pas allé chercher le dernier invité parce que je sais pas exactement c'est qui c'est un ami d'Hugo fait que j'étais allé chercher l'avant-dernière invité qu'on avait eu sur Les Pornophiles qui est un podcast qui d'après moi est mort mais que si vous voulez l'écouter il y a une vingtaine d'épisodes qu'on parle de pornographie et la dernière invité l'avant-dernière invité c'était Michel Desrochers ah yes donc j'ai écrit à Michel et je lui ai demandé si elle avait une question pour toi et la question va comme ci elle demande si vous vous mariez est-ce que Pauline Lagodule va porter des bagues c'est pas à négliger c'est juste qu'on a peur que Pauline tilte et parte à courir et les bagues décrochent du petit oreiller sur son dos un bon soumise au mauvais moment et est-ce que la question c'est par rapport à un mariage de moi et toi ou moi et ma blonde c'est ça qui j'avoue que j'ai pas demandé est-ce qu'elle a dit le vous ou elle a dit le il attends une minute je vais aller voir mais je crois que c'était ah c'est s'il se marie fait que si tu te maries est-ce que c'est Pauline Lagodule qui a des bagues on hésite entre Pauline ou toi fait que tu sais on va être tiré à pile ou face parce que si c'est nous qui se marient c'est Max Ausson qui amène les bagues ouais ouais exactement Max Ausson et puis Max Lafleur qui m'apporte sur le tapis jusqu'à toi c'est toi qui vas être à l'hôtel puis c'est lui qui va me parfait moi je vais avoir mon père et mon beau-père moi aussi Yann j'ai demandé à mon dernier invité j'ai demandé à Marc Hervieux qui demande t'es qui toi Christ voilà fait que j'avais pas de questions de mon dernier invité je vais en créer une moudou je suis tenu préparé que toi pour ton propre podcast Yann ben là question mon prochain invité on en pose pas non plus je vais en avoir plusieurs mais je vais t'étexter la veille genre comme deux heures du matin non exactement Yann as-tu quelque chose que t'aimerais plugger avant qu'on se quitte ben vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ben j'ai une page Facebook que j'utilise très rarement je suis plus sur Instagram un peu Twitter sinon ben vous pouvez écouter le show du retour c'est quoi on veut des codes d'écoute ça je te dirais je te dirais que ça se peut qu'on le coupe au montage Chris on n'est pas en montage on est live sur YouTube il y a un show du retour à écouter puis c'est Les Fantastiques à rouge l'émission numéro 1 au Québec et au Canada depuis des années ça on est la radio numéro 1 depuis que t'as dit ça on a perdu 3 auditeurs on doit être allé se connecter ailleurs ben sinon puis vous avec Pinault guillaume-pinault.com pour chaud des tours suivez aussi Alexandre Bizaillon je t'appelle Christine Marancy c'est pas mal avec eux je travaille le plus écoutez ça fait la job à UNITV tournée générale à UNITV les 4 juillies puis je pense que ça va être pas mal ça mes plugs n'est pas vraiment plus sachez les gens plus vous venez me voir plus Yann fait du cash ça c'est important aussi c'est vrai puis ah non t'as choisi de donner mon ouïe à mon frère t'as donné que j'ai donné mon ouïe à mon frère t'as besoin de fait que hey merci pour ça Yann on a réussi on a réussi à faire on a-tu battu Laurent on a pas battu Laurent on a-tu battu Laurent on est comme deux 20h en même temps on avait des questions du public parce que c'est pas géré hey merci tellement aussi aux gens on a pris des pics de 60-60-cuc là t'sais mais c'est pas vrai merci d'être là t'as pas annoncé t'es pas posté de nulle part non non c'est un erreur des gens qui t'aiment qui ont vu sur Youtube que t'es à live j'espère juste que ça a tapé puis que c'est pas juste une diffusion sur Youtube parce que sinon j'étais un peu dans la merde mais regarde je sais pas comment t'aider avec ça let's guess hey Yann je vais te demander de te mettre sur le mot de la fin puis je vais partir le générique je t'avais dit ça coupe vite ça coupe sec est-ce qu'on se parle après ou non on s'en reparlera pas après on va peut-être se reparler après mais merci aux gens d'avoir été là en live je souhaite de joyeuses fêtes soyez prudents tous ceux dans votre coude faites pas de folie on se revoit dans une salle de spectacle très bientôt je vais vous passionner au visage je vous aime d'amour ciao et là tu dis ciao attends un peu j'ai mis pas le doigt sur le piton ok ciao ciao